C'était la mauvaise scène je crois, bonsoir les amis, alors attendez, vous savez quoi, je vais pas vous obliger à supporter la vue de ma calvasse là parce qu'elle était insoutenable, franchement la calvisie était insoutenable les amis, ça va encore les frérots, tranquille, très heureux de vous retrouver pour Radio Street, est-ce que vous m'entendez bien, je suis à Paris, vous l'avez capté, je suis à Paris, la ville du démon jusqu'à jeudi, donc je ne suis pas en direct de chez moi, résultat, niveau son et tout, ça risque d'être un petit peu difficile, différent, donc classique, s'il y a un problème, vous me le dites dans le chat, j'ai le chat sous les yeux, donc s'il faut mettre plus fort le bureau, moins fort, si ou ça, on se met bien, vous avez bien ou quoi les frérots, je suis content de vous retrouver, c'est la première de 2022, après un petit dodge la semaine dernière, mais un petit dodge qui était justifié par le fait que le grand Freeman Sensei avait le Covid, et oui, Freeman était Covidé, donc il était assez fatigué, assez malade, donc quand il nous a prévenu, on s'est dit, ah ouais merde, parce que, comme vous le savez, moi j'étais pas là il y a deux semaines, j'étais moi-même malade, c'est trop drôle, vraiment, je vais vous raconter un truc, j'étais malade, et c'était la dernière émission de Sissi, sauf que moi, j'avoue, je le savais pas avant qu'elle nous le dise, donc du coup, j'étais, ok, bon d'accord, Sissi part, bon, vas-y, à la rigueur, c'est pas trop grave, force à elle, puis ensuite, là, la semaine dernière, Freeman, il nous dit, ouais, j'ai le Covid, il touche fatigué, là, je me suis dit, ah ouais, mais merde, mais en fait, Radio Street, si on est trois, et qu'il y en a un qui est pas là, on n'est plus que deux, on n'est plus que deux, ah ouais, chaud, merde, donc on va discuter de ça, là, tout de suite, je vais aller sur Discord, on va aller retrouver les frères, on va en discuter en live, il n'y a pas de problème, moi, je suis prêt à faire une bonne émission, d'ailleurs, ce soir, on a un petit invité, on a Monsieur King Chris, ça va être très, très cool, et pour le reste, on est sur les prémices d'une émission de HES, mais une émission de HES à haut de volée, les gars, très haut de volée, parce que c'est une émission où on a, à l'heure actuelle, la bagatelle de zéro histoire, on n'a pas eu d'histoire, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de monde en présélection, donc je peux le comprendre, ça arrive, il y a certains lundis où c'est un peu slow, venez nous raconter des choses, venez nous raconter des choses en rapport avec votre nouvel an, venez nous raconter des choses en rapport avec votre vie, avec n'importe quoi, tu sais quoi, il y a le frérot Chris qui va venir vous mettre bien, donc pour les informations, Discord et reste dans le chat, ramenez-vous, Radio Street, ça se fait aussi avec vous, et je pense qu'on va plier un classique, de toute façon, je ne suis même pas très, très paniqué, c'est ni la première, ni la dernière fois que Radio Street fait une émission avec les prémices d'une HES où il n'y a personne en précédent qu'au début, souvent ça peut donner un truc très drôle, ah oui, et Freeman arrive en cours d'émission, vous savez pourquoi ? Parce qu'il est en train de faire ses lockss, oui non mais frère, Freeman fait ses lockss, ça me fume, le gars ne fonctionne pas comme nous, moi j'aimerais bien dire que je fais mes lockss, mais disons que je ne suis pas très, très joli, donc ça pourrait t'énerver, ça que j'ai une histoire avec une meuf où j'ai besoin d'aide, mais c'est pas fou, bah écoute, va en précédent et on verra, mais puis de toute façon, s'il n'y a personne, on va faire passer les gens à la zeub, et faire passer les gens à la zeub, ouais, c'est aussi quelque chose de marrant, on va pas se mentir, on va pas se mentir, il fait pas que ses lockss ça, frère, Freeman il nous a dit, moi je fais mes locks, je me suis dit, putain, j'avais oublié que je me suis engagé dans une émission à long terme avec Chiff Kiff, et ça, ça rend oufoué chez Joël. Ça se passe ou quoi mon jeune ? Bien ou quoi mon gars ? Tranquille, tranquille, mais là j'ai pas streamé, parce que, hé, je vais pas te mentir, vous allez rigoler, la raison. Mais frère, j'ai rien dit, j'ai rien dit, directement tu t'es justifié. Non, là, j'ai cru que pour les viewers, hé, ils allaient rigoler, hé, en fait, hier, ils jouent à LOL, j'arrêtais pas de perdre, donc je me suis dit, vas-y frère, faut que je fasse autre chose, je me suis lancé, je me suis lancé dans du ménage, et le problème c'est que j'ai entamé, et j'ai pas fini, et après la journée, je me suis douché, je fais ma vie, j'ai recommencé à jouer à LOL, j'ai perdu, j'ai fait, vas-y, vas-y, j'y vais dans Radio Street direct, vas-y. Donc là, ton appart, il est à mi-rangé. Frère, c'est le bordel. En fait, je prépare mes affaires pour le voyage, là, donc je lavais des sables, j'ai divisé des trucs, il y a mon petit frère qui voulait me prendre des sables, mes affaires, en fait, ouais, c'est un truc de riche, ça, vous, les jeunes viewers, vous savez pas, mais en fait, à chaque saison, il y a des affaires que je mettrais plus, donc je les mets de côté pour que mon petit frère vienne les récupérer. Oh, c'est bien, non, mais en vrai, transmettre les affaires aux petits frères, c'est lourd. Ouais, 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 là, il est bien, là. Ça, c'est énervé, ça. Est-ce qu'il y en a, vous avez déjà repris les affaires de vos grands frères ? Moi, perso, j'ai déjà, j'ai pas, bah, j'avais déjà repris des trucs de mon grand frère, mais il y a un petit côté transition, tu vois. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. D'ailleurs, je veux qu'on dise un petit truc, Joël, je, bon, c'est pas pour déranger ou afficher, tu vois. J'ai entendu que tu perdais beaucoup sur LOL, mais en même temps, c'est pas trop étonnant, parce que je te rappelle, je tiens à rappeler à ceux qui nous écoutent. Pour l'amour du ciel, frère, je te jure que l'ai l'offert. Frère, une fois que t'es dedans, c'est fini. Et d'ailleurs, ce qui me fait plaisir, c'est que... Il est faire trois. Ce qui me fait plaisir, c'est que sur Twitter, énormément de gens m'ont soutenu. Et énormément de gens... Hé, Jacques, moi, comme j'ai dit, je suis le poutou de League of Legends. Joël ! Qui se montre Challenger, plat, nous, on représente les mecs d'en bas. Joël, faire trois ! Non, mais non, on représente les mecs d'en bas. League of Legends fait tout pour qu'on tombe. Les vrais savent. Il fait frère, quand je gagne une game, je gagne 7 LP. Être... Être Fred... Un semi-car virtuel, je gagne 7 LP, 48, 7 LP. Tu sais que... Frère, quand je perds, j'en perds 24. Tu sais que, gros, être Fredrois et gagne 7 LP, ça veut vraiment dire que le jeu te considère comme une merde. C'est terrible, parce que les mecs... Mais de toute façon, j'avais streamé. Quand je stream mes games et tout, les gens vont dire, ouais, c'est chelou. Mes games, la vie de ma mère... De toute façon, il y a des preuves en stream. Je les survole. Genre, je suis support, frère. Je fais des 15 kills. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand t'as un mid-lane ? Je te jure que... Hier, Andy, par exemple, je vois Andy est tombé Fred. Il y a un mec qui a dit, j'arrête de jouer parce que je vais dormir. Mais tu sais que là où t'as pas de chance, moi, c'est ce que j'ai dit. C'est que t'as commencé à jouer avec des frérots du Discord BMS et ils t'ont mis au mi-tar en support, gros. Et toi, t'es là, tu vas jouer au mi-tar en support en fer. Donc, du coup, il y a des tonnes de mécaniques de jeu, des trucs que t'as pas encore totalement captés ou alors que t'as pas appris ou quoi. Et bam, t'es au mi-tar en support comme un connard, gros. Voilà. Et en fait, non, ma plus grosse erreur, c'est... Lorsque j'ai eu... Tu sais, j'ai atteint le niveau 30. Ouais. Je dirais que je suis allé faire des rankings. Ouais, bah ouais, ouais. Ça peut se comprendre. Mais en tout cas, on a le témoignage également de Chris que j'ai entendu rigoler et qui est l'invité de la soirée. Ouais, je suis Chris, ça va encore le frérot. Je suis niveau Daron, voilà. C'est ouf. Il est vraiment malade. Ah ouais, non, mais il le prend personnellement. Mais il a raison en réalité. Mais bon, après, Joël, c'est vrai que les gens qui disent ça dans le chat, ils sont pas sympas. Mais foncièrement. In fine. Est-ce qu'ils ont tort ? Non, de toute façon, j'ai streamé mes gueules. Hé, si je suis venu, je vous baise, voilà. Ouais, mon gars, Chris, ça va ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes, les frérots ? Ah, mais toi, Chris, t'es gold, là, non ? Ouais, fin, là, nouvelle saison, mon compte est banni. J'ai insulté la grand-mère, la pute à Soraka. Du coup, on est banni 14 jours. Ah oui, j'ai vu, t'as pris un 14 jours. Ouais, non, je pense que dans ma vie, j'ai assez tanké. Et je me dis, vas-y, une fois dans ma vie, je peux le faire. Et après, je recommence plus. Après, je m'y utole. Mais tu sais que moi aussi, tu sais que moi, sur mon compte, en ce moment, je suis putain de toxique. Je sais pas comment ça se fait que je suis pas bad, je suis putain de toxique. Vraiment, c'est horrible. Je suis juste toxique à l'oral, t'as vu ? Genre, tu connais le contenu, tout ça, mais un jour, j'ai craqué. T'es fou, elle donne First Blood. Parce que moi, je joue à DC, t'as vu ? Elle donne First Blood. Après, elle donne un deuxième kill. Vas-y, tu vois, j'ai rien dit. On perd la gueule, putain. Non. Oh, attends, mais tu te fais d'un ronel, là ? Non, non, elle me demande de craquer. Non, non, mais en vrai, moi, avec du recul, tu vois ? Comment il s'appelle ? Sardoche. Ouais. Je le comprends tellement quand il pleure. Mais il n'y a que les joueurs de Game of Thrones qui peuvent comprendre. Moi, je comprends quand il pleure. Mets tête de la mère. Mais des fois, tu joues, tu te fais tout parfaitement. Et il y a un petit fils de chien. Oh, les gros pecs, attention. Il y a un petit fils de pute qui vient foutre la merde. Ça rend fou. Et le mec, tu viens lui expliquer. Frère, s'il te plaît, là, je vois que sur ta lane, c'est compliqué. Joue tranquillement, joue safe. Tu peux te faire ban pour des... Tu t'es pris pour amourante, quoi, là. Non, mais frère, un bout de téton d'homme, t'inquiète, tout va bien. Et en gros, c'est ça. Le mec, tu niquais ta game. En bref. Tu fais stream squad, Jacques ? Alors, j'ai envoyé les stream squad, les amis. Il n'y a pas de problème. Et vraiment, vous inquiétez pas. Je vous montre un gros téton en forme d'Oreo. Mais tout va bien. Il n'y a pas de problème. Ça devrait aller. On n'a pas d'histoire pour ce soir. Mais je vois que ça commence à partir dans la tente présélection. Pour les organisations Discord RS, ramenez-vous. Racontez-nous des histoires. On va passer les gens. Il n'y a pas de problème. Vraiment, ça fait plaisir. Je veux dire, Joël, je veux qu'on discute avant d'un truc. Moi, je peux discuter de tout ce que tu dis. On va discuter de plein de trucs avant de commencer à apprendre les histoires, laisser les gens arriver, des trucs comme ça. Il n'y a pas de problème. Je sais. Vu que tu parles français, j'ai envie qu'on discute de quelque chose. Vas-y. J'ai envie qu'on discute de tes 225 commandes de Beritz. 235. Non, en vrai. Mais tu sais que j'ai trop une... Alors, par rapport aux 235 que je commande du Beritz sur l'année, j'ai vraiment trop de sales habitudes. Des fois, le matin, quand je me lève, j'ai la faim de me faire un petit déjeuner. Donc, je commande du Beritz. 235. Avant d'aller à la salle, souvent, je regarde. En fait, il y a des trucs qui me plombent. C'est mon ordi. Attends, en fait. Quand je suis sur mon ordi, je n'ai pas envie de bouger. Vraiment, frérot. Vraiment, frérot. J'ai vu 235. Et surtout, moi, vas-y. Allez. 235 commandes, ça fait que tu manges genre deux jours sur trois à Beritz. Bon, c'est beaucoup. Mais vas-y. Moi, ce qui me choque encore plus, c'est que sur les 235 commandes, le resto que tu as le plus commandé, c'est McDo la fourche. Tu ne respectes rien. C'est exactement à 10 minutes de chez moi. Mais je sais. Tu le connais, c'est moi. Je t'ai laissé ce appart. Donc, je sais où il est, le McDo la fourche. Mais voilà, t'abuses. Moi, sur Beritz, je vais être honnête. Regarde. Personnellement, j'ai 120 commandes, à peu près. C'est beaucoup. Et sur les 120 commandes, j'en ai la moitié où elles sont à Paris. Le lundi, quand je monte, je n'ai pas le choix. Donc, ça fait qu'une commande par semaine ou quand je suis sur Lyon. Je trouve que c'est acceptable. Par contre, avec 120 commandes, j'ai genre 21 cuisines différentes testées. Et genre 60 restos. Tu as un truc à ça. Genre, je commande rarement deux fois le même. Vous, vous êtes là. Vous spammez des 15, des 20, des 30 commandes dans le même truc. Je pense que c'est l'habitude. Genre, vas-y, il faut sortir de sa zone. Pourquoi sortir de sa zone de confort, riche ? À un moment, j'étais dans Uber Eats et tout. Après, au bout d'un moment, je suis monté sur la balance. Après, je me suis dit, bon, il faut arrêter. Il faut calmer la chose. Parce que moi, tu vois, souvent, je serais mis tard le soir et tout. Sauf que, tu sais, vers 2 heures du match, je commence à avoir faim. Ça veut dire que je voyais un petit tacos et je prenais tout le temps la même chose. Après, les mêmes compos, je me faisais livrer. Le livreur, c'était le même. On se connaissait, on se triquait carrément. Est-ce que tu as pris la compo honteuse qui est passée sur Twitter, merguez-ton ? Non, jamais fait ça, jamais fait ça. Mettre du poisson dans un taco. Attends, on va discuter de cette compo juste après parce qu'il y a des gens qui vont vraiment vous attraper, Vorace. Mais pour le coup, je comprends le côté habitude, le côté vas-y, machin, nanan et tout. Il n'y a pas de problème. Mais vraiment, il y en a, c'est des abuseurs. C'est l'autre, Notix, il a genre 400 commandes. C'est-à-dire que 400 commandes à 10, 15 balles en moyenne, le mec a lâché 6 000 balles dans Uber Eats. Et en vachant 6 000 balles dans Uber Eats, il avait commandé dans moins de 10 restos, un truc comme ça, sur 400 commandes. C'est que c'était bon ? Non, mais surtout que ça faisait une moyenne de 40 ou 50, 60, 70 commandes dans le même resto. Le resto, il voit arriver ta commande, ton nom, prénom, il en a marre. Il est fatigué, frère. Les employés, ils n'en peuvent plus, gros. Moi, sur mes commandes, je te jure qu'ils mettaient des cœurs. Je ne l'ai pas. Au feutre, ils écrivaient des cœurs. Ils écrivaient merci pour la confiance. Merci pour la confiance. T'es devenu actionnaire, frère. Moi, j'ai acheté tout le temps. Et même un jour, un soir, il y a un livreur qui m'a dit « Encore toi ! » Parce que j'avais commandé en l'espace d'une heure de trucs et tout. Bah oui, gros, mais non, c'est trop. Est-ce que tu as pris des résolutions pour 2021 ou pas du tout, Joël ? Non, je suis déjà un mec bien. Je n'ai pas besoin. Et toi, il n'y a rien à changer dans ta vie. Non, non, non. Comme dit Sardoche, je n'attends pas une date butoir pour changer mes habitudes. Et tu comptes freiner les Uber Eats ou pas du tout ? Non, si j'ai de l'oseille, je vais prendre. Et tu ne veux pas avoir plus d'oseille en commençant à te faire à manger ? Non, non, je vais développer des nouveaux trucs pour faire des sous, t'inquiète. Pour faire des sous, pour pouvoir payer encore plus. Ouais, bah c'est bien. Toi, mon gars, Chris, est-ce que tu comptes peut-être freiner un petit peu ça ou pas du tout ? Moi, de toute façon, moi, ce que j'ai fait, j'ai désinstallé Uber Eats. J'ai repris, tu sais, les pompes Guinard. J'ai repris le foot. Et je suis bientôt de retour à mon prime, ne t'inquiète pas. De toute façon, moi, je t'ai vu au Five Club, gros. Je me permets, Chris. C'est la première fois que je te voyais. Je ne te connaissais pas spécialement, d'ailleurs. Rien contre toi. Mais, bon garçon. Je me permets. Bon garçon en homo, gros. T'as une petite dégueule et tout. T'étais propre. Sur ça, t'as dit que t'es monté sur la base. T'étais gros. Moi, j'ai dit, gros, t'es propre, franchement. En fait, vas-y, je ne vais pas faire le mec et tout, t'as vu. Mais moi, à la base, quand je sortais du lycée, j'étais gros sportif. Je faisais du foot au moins cinq, six fois par semaine et tout. Parce que, tu sais, j'en faisais et en club et au lycée aussi. J'étais en section foot. Et donc, du coup, j'avais plein, plein d'entraînements et tout. Donc, j'étais grave fit. Impossible de grossir tout ça. Sauf qu'après, je suis rentré en école de commerce. Et vu que j'habitais loin dans le 7-7, j'ai commencé à un peu plus de sport et tout. Eh, Chris, il est rentré dans l'école de commerce. C'est la vibe de celle-ci, mon pote. T'es fou, t'es fou. Parce que moi, tu connais, moi, j'habite loin. Ça fait déjà, en fait. T'habites où ? Bah non, j'ai changé. Pro, t'as dit le 77. Il habite dans le Mordor. J'habitais vers, en Seine-et-Marne, vers Provins. Ah, je connais avec le truc qu'on visite, là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je connais. C'est une ville, il y a un office de tourisme, tout ça. Ouais, ouais, ouais. C'est bien loin. Et du coup, comme j'habitais là-bas, je faisais plus de sport. Et à un moment, j'avais repris un peu comme il y avait du foot dans ma ville et tout. Et là, après, depuis, plus rien. Sauf que, bah, j'ai pris des joues et tout. Et je voyais que je commençais à grossir. Mais tu sais, jusqu'à ce que tu montes dans la balance, t'étais en mode, bon, ça va, t'as vu. Genre, je vois plus trop mes abdos, mais ça va, t'as vu. Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est comme Joël quand il s'est retrouvé gras, là, il y a quelques mois, ou je ne sais plus quand, Joël. Gardez sa mère. Oh, lolo, 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 lolo. C'est terrible, c'est terrible. J'étais Forrest Gump. Vas-y, 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 continue. Après, t'arrives, t'es là, tu montes sur la balance. Genre, là, il n'y a plus d'impression, là, il y a des freshies. Du concret ! Du concret ! J'ai pris 10 kilos depuis mon poids où j'étais à mon prime. J'ai pris 10 kilos. Je me suis dit, ah, quand même, il faut que je reprenne un peu le sport. Après, moi, j'ai de la chance. Genre, vas-y, même juste si je ne fais que des pompes et du guillage, en 3 mois, je retrouve un corps de fou. Bah, ouais, bah, ouais. J'ai de la chance, mais bon, là, je reprends le foot parce que ça m'avait manqué. Il y en a un, dans les commentaires, il a dit, hier, j'ai mis un commentaire, un mot pour le resto, en mode force à vous, l'équipe et bonne année. Ça m'a offert une frite et un dessert en plus avec écrit bonne année. Bah, écoute, il y en a, ils ont réussi à trouver des astuces. Et enfin, dernière chose, parce que maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ça et tout, et après, on pourra changer de sujet vite fait, on va parler du taco sonteux. Qui se rappelle quand, dans Radio Street, Joël, il nous disait que sur Uber Eats, il commandait majoritairement asiatiques, des trucs pas très grands ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. McDo, McDo la fourche, ça vient pas de Taïwan, gros. Non, je vais t'expliquer pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi ça fait ça. Parce que, quand je veux McDo, j'ai toujours le même. Par exemple, quand je prends un chinois, un chinois-viet, je varie les restos, en fait. Ok. Il y a un resto où, il y a du bœuf le clac, c'est très bon. Par contre, ils n'ont pas de, comment ça s'appelle ? Putain, le truc, là. Ah, le truc, c'est la boisson avec les grunes de Tapuka, là. Ah, comment ça s'appelle ? Les bubble tea, il n'y a pas de bubble tea. Ah oui, toi, t'es un buveur de bubble tea, toi. Oh, alors moi, je suis un être de bubble tea. Alors là, moi, j'abasse de bubble tea. Et en fait, je jongle entre 4-5 cristos chinois-vietnamiens, tu vois. D'accord. Bon, vas-y, l'excuse est acceptée. Je l'ai relevé de mes tickets. Non, mais frérot, tu vas pas te justifier, t'inquiète, il n'y a pas de problème. J'en profite pour qu'on discute très rapidement de ces personnes. qui ne respectent pas l'institution du Tacos. Alors moi, comme vous pouvez le voir à ce ventre, l'institution du Tacos a bien été respectée. Mais alors, les personnes qui prennent des Tacos avec ce genre de composition que j'ai sous les yeux, que je cite, thon merguez, chili taille poivre, supplément oeuf, raclette, chorizo chèvre. En vrai, ça a buzzé, tout le monde a liké, parce qu'il y a un mec avec une grosse tête qui a dû dire que c'est dégueulasse, mais je jurais, ça se trouve, ça se voit que c'est pas dégueulasse. Joël. Non, 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 moi, je donne mon avis. Joël, Joël. Écoutez, ça, typiquement, si un gros twittos avait dit, oh, mais c'est trop bon, tout le monde a réalisé, c'est trop bon, voilà. Joël. Joël. Vas-y, vas-y, vas-y. Désolé, il faut remuscler tout, mais t'as un palais de dos. Moi, je vous dis, j'ai vu des mélanges plus dégueulasses que ça qui ont marché, voilà. Moi, moi, alors, déjà, moi, il n'y a pas de souci, je veux bien que tu... Dans le chat, il y en a qui disent que c'est grave bon. Non, mais Joël, je veux bien après que tu me dises un mélange plus dégueulasse que ça qui a marché, ça se trouve, c'est vrai, voilà, je veux bien écouter, il n'y a pas de souci, on n'est pas des cons. À côté de ça, poteau, ton merguez, chili thai. Ça se teste. Et chorizo. Ça se teste. Moi, je pense vraiment que la seule chose qui va être testée, après cette compo, c'est tes chiottes, gros. C'est les toilettes, frère, tu vas hard de les tester, parce que là, frère, c'est dur. Il y a tellement d'origine dans ce tacos, il est en crise identitaire, oui. Oh, ton merguez, chorizo, chili thai, raclette, oeufs, chèvres et poivre. C'est comme un jour, il y avait une commande Uber Eats dans ta cause qui est passée, t'avais genre... des trucs comme ça, tout ça. Oui, mais là, effectivement, c'est bizarre. Là, ouais, tu mets des légumes étranges, là, ouais, ok. Non, moi, franchement... Oh, Freeman, le frérot, wesh, ça va ou quoi ? Les refs, désolé, du retard, je suis parti, je suis en train de faire mes locks. Voilà, tu étais en train de faire tes locks, c'est ce que j'ai dit, je kiffe les retours, là. Ah, exactement, là, on est bien, là. Qui t'a tourné tes locks aussi, mon gars Freeman ? Il a tourné la meuf ! Non, attendez, moi, j'ai réparé d'un truc. Les soi-disant légendes, là, soi-disant légendes, pardon, des loxés, les gens, ils disent toujours que les loxés, ils tapent leur... Ouais, les meufs qui tournent un poiton, on dit ça. C'est faux, c'est faux, c'est faux, et c'est faux. Voilà, la petite petite qui tourne mes locks, elle est gentille, elle est cool, ok, mais je ne la touche pas. Voilà, je fais rien avec elle, on rigole, voilà, et après, je rentre chez moi. Freeman, on a besoin de ton jugement sur un truc, là, on est en train de discuter quelque chose. Mais lui, il est qui, lui ? Il est vegan, quoi ? Non, je n'ai pas mis les vegans, frère, là, je mange du gros cheval, Attends, attends, t'as dit quoi ? J'ai pas mis les vegans, ouai, comment tu t'as terminé ? Ouais, c'est S, mais c'est... Attends, mais c'est l'abonnement, c'est l'abonnement Canal 5, ou quoi, les vegans ? Ouais, non, mais là, j'ai arrêté, là, je mange du gros cheval, du bison, tout, frère. Il a arrêté ? Non, non, mais j'ai arrêté pour deux mois. Ah, ben si, c'est pour deux mois, alors. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est pour tester un truc, parce que quand je mangeais de l'alien, mon corps, il était au max. Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses ? Alors, je vais te demander d'être concentré pour écouter ce que je vais te dire. Qu'est-ce que tu penses d'un tacos thon merguez, chili thai poivre, supplément chorizo, oeuf, raclette chèvre ? Stop, stop, stop. Comment ça, thon ? Tu as très bien entendu. C'est que ça a mis du thon dans son taco. Tu as très bien. C'est toi que je suis en jette ? Non, je suis en jette pas mal. Mais moi, j'y... Moi, il faut goûter avant de juger. Non, par contre... Déjà, tu ne peux pas mélanger poisson et viande. À partir de là, c'est bizarre. C'est vrai que les mélanges poisson... Qui a toi dit ça ? Il n'y en a pas. Non, mais il n'y en a pas. Pour le corps, c'est pas bon déjà, de base. Mais par contre, je suis d'accord juste sur un truc avec Joël. C'est que c'est vrai qu'il faut tester. Il faut tester. Mais on va quand même reconnaître un truc, Joël, où là, je pense que tu peux être d'accord. Sur le papier, ça ne sent pas bon. Il faut tester. Moi, j'aimerais qu'on fasse... Je propose un jour de faire une vidéo dans ce grec. Tu veux qu'on fasse une vidéo ? On va goûter 7 compos ? On va goûter des grecs incroyables. Des grecs avec des recettes de fous, tu vois ? Zach, moi, je veux venir à Lyon. Tu m'emmènes manger... La marinade, c'est incroyable. Chris, demande à Joël, ici présent. Il y a de l'amour. Momo, il y a de l'amour dans leur grec. Ça m'a dit, c'est incroyable, ça. Moi, j'ai envie de venir à Lyon et je veux tester ça. Moi, j'en ferai une vidéo. Je suis l'office de tourisme lyonnais. Et en plus, la marinade, il y a une heure et demie d'attente tous les soirs. Sauf que moi, je les connais. Donc, quand j'y vais, je passe devant tout le monde. Je flexe. Donc, du coup, tu te ramènes. Et il n'y a pas de problème. Je m'occupe de ton séjour lyonnais. Et comme ça, quand tu repars... Parce que je crois que c'est toi qui l'as dit, je ne t'ai pas oublié. C'est toi qui as dit que Lyon, c'était pas ouf. Qui, moi ? Ouais, c'est Koumo. Ah oui, c'est Koumo. C'est Koumo. Non, non, hé. Les Renoirs se ressemblent, monsieur ? Sous les Renoirs se ressemblent, j'y peux rien, frère. C'est pas moi qui l'ai dit. Attention, Zag, Nani. Non, autant pour moi. Aïe, 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 aïe. Ça va ? Attention, combini, allô. Tu vas rejoindre la cancel prison avec Coleman. Attention, monsieur. Monsieur, au revoir, monsieur. Aïe, 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 aïe. Merci de vous avoir connu. C'est vraiment un frère. Au revoir. Je vous quitte le live. Aïe, aïe, aïe. T'as pris le nom. Je rejoins de la cancel prison, il a dit, mon dieu. Allez, hop. Monsieur. Par ici, les menottes. Oh, ça va. Non, j'ai confondu. Après, j'ai dit si c'est... Après, j'ai dit si je me trompe. Donc, autant pour moi, Chris. J'avais fait un tweet où j'ai dit, justement, moi, j'avais vu un espèce de tacos burger. J'ai dit que j'allais venir tabasser ça à Lyon. Oui, oui. Viens quand tu veux. Viens quand tu veux. Je m'occuperai de ton passage sur Lyon et ça va très bien se passer. Tu peux faire confiance et tu peux demander même à Joël ici présent. Ici, on reçoit bien. On reçoit bien. Fou. Moi, je croyais que les Lyonnais, c'était des abuseurs. Non, la marinette, c'est très sérieux. La marinette, c'est extrêmement sérieux, mon pote. Le délire de tacos burger, là. Non, c'est... Alors, gros, c'est noir. Et ça, par contre, même moi, je n'ai jamais fait. En gros, t'as vu un burger ? Ouais. Bah, le pain, c'est du tacos. C'est du burger, gros. J'allais dire, t'as deux tacos. Avec la viande au milieu, genre. Voilà. Oui, oui, oui. T'as très bien compris. Je crois que c'est Davos, il avait posté une photo, c'est ça ? Ouais, ça, c'est ça. Ok, attends, je vais retrouver la photo. Je vais te l'envoyer, Freeman, tout de suite en DM. J'avais envie d'y aller, frère. J'avais envie d'y aller. Non, moi, j'avoue, je voulais le taper. En étant Lyonnais, moi-même, je n'ai jamais essayé ça. Genre, franchement, frère, je pense... Mais t'imagines la charge qu'encaisse ton cœur ? T'imagines la charge qu'encaisse ton cœur, frère ? C'est beaucoup, gros. Moi, je pense qu'il faut savoir doser un peu. Mais c'est ça aussi. Les rebeux, on ne sait pas aller doucement dans les choses. C'est comme ce matin, je discutais, vu qu'on parle de bouffe et tout. Et après, on va apprendre des histoires, les gars. C'est juste que pour l'instant, il n'y a rien. Donc, ne vous inquiétez pas. Au pire, on passera les mecs à la ZEB. Mais point d'exclamation Discord RS, ramenez-vous. Après sélection, il y a quelques mecs, là, ça fait plaisir. Mais ramenez-vous. C'est quand même que je discutais avec un gars. Et là, je suis content que Joël va pouvoir témoigner avec moi. Un gars, il me disait, ouais, les kebabs berlinois, c'est pas bon. C'est que des crudités et tout, machin. Et je lui ai dit, mais frère, les kebabs berlinois, à l'allemande, ou à l'allemande de manière générale, à l'allemande, mais c'est magnifique, frère. Eh, les mecs, vous pouvez me faire confiance. Moi, vous avez vu mes commandes du berlinois, le nombre de grecs que j'ai commandé, tous les trucs. C'est-à-dire, j'ai un goût. J'ai vu des trucs. J'ai juré les grecs des berlins, c'est une dinguerie. Déjà, le goût, c'est très, très bon. De la bonne viande. En plus, ils mettent des légumes. Je ne suis pas fan des légumes, mais ça se marie totalement. La sauce, ce n'est pas les sauces grasses, bizarres. C'est une espèce de sauce, comment je pourrais la qualifier ? C'est un peu au yaourt. C'est un peu sauce au yaourt, un peu turc et tout. C'est trop bon. J'ai dit le prix ou pas ? C'est 3 euros, 3,50 euros. 3 euros le grec. Les boissons, ils ont une boisson. C'est pas une boisson de fou, ça s'appelle le Mezzomix, qui vend là-bas. C'est un blanche de coca et de Fanta, c'est trop bon. Comment il s'appelait le Mezz, t'avais dit, là ? Ah ! Je ne sais plus quoi, Berliner Kebab, il est connu en plus de ouf. Peut-être que quelqu'un va sortir dans le chat. Mais vraiment, c'est superbe. Et le pire, c'est que ça coûte 3 euros, 3,50 euros. Et en plus, un autre truc... Ouais, c'est Moustapha, exactement, c'est Moustapha. Moustapha, donneur kebab, un truc comme ça. Lui, c'est un des meilleurs de Berlin. Et un autre truc, c'est que le gars... En fait, ils ont des pains où tu as l'impression, « Wesh, c'est quoi ce pain et tout, c'est pas blindé. » Les gars, le pain, il a une contenance. Il est creusé de ouf. Le pain peut apparaître petit, mais c'est grave creusé à l'intérieur et tout. C'est tanké de ouf. Quand ils te donnent ton machin, gros, c'est exceptionnel. Et en plus, là-bas, tu vois, ils ont une forte communauté turque en Allemagne. Donc les mecs, ils ont vraiment la technique. Alors que, voilà, je vais dire des vérités. Mais le snack game en France, la plupart des gens du temps, ceux qui font des kebabs, ça a été beaucoup repris par des rebeux. Ça a été beaucoup repris par des rebeux. Mais dans Paris-Paris, ça pue la merde. Ah, mais il y a des mecs qui font des trucs très bons aussi. Dans Paris-Paris, c'est éclaté. Vraiment bien. Vous êtes dur. Moi, dans Paris-Paris, il y a des trucs quand même pas mal. Plus c'est tout le temps, mieux c'est. Il y avait un nos dans ton grec. J'en ai profité un instant pour montrer le tacos burger. Regardez le tacos burger. Là, par contre, je vais être honnête avec vous. Même moi qui aime bien les snacks, même moi qui suis un bon vivant, même moi qui suis en surpoids, c'est too much. C'est too much, frère. Tu t'as mis en surpoids. Surtout, comment... C'est-à-dire que j'ai du gigatacos, là. Non, mais frère, c'est grave. T'as un tacos, steak cheddar au tomate et un autre tacos au-dessus. Comment tu croques ça, seulement ? Bah ouais, ça, ça se montre la franchette, ça. C'est franchette couteau, ça. Gros. C'est trop grave, ce truc-là. C'est grave, vraiment. Donc ouais, ce truc, c'est chaud. Mais voilà, pour le reste, c'est cool. Cool. Ok, bah très bien. Bah écoutez, oui, vas-y, vas-y, Freeman. Est-ce que vous avez attrapé le Covid ou pas ? Moi, je l'ai attrapé, ça. Ouais, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Moi, je suis à contact. J'ai fait tous les événements possibles et tout. Toujours pas le Covid. Moi, moi... Moi, je vais être tout à fait honnête. Non, moi, je vais être tout à fait honnête. Genre, moi, je suis vacciné, tu vois. J'ai pris ma deuxième, même la troisième. Moi, depuis le 12 mai, depuis le 12 mai, le Covid n'existe plus dans ma tête. Je mets le masque en intérieur dans les transports en commun, dans les magasins et tout, vas-y. Mais depuis, je vis comme la vie d'avance. Je m'en bats les couilles et je l'ai pas attrapé une fois ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Genre, je suis jeune et vacciné, frère. Je risque pas grand-chose. C'est-à-dire que les risques qui m'arrivent, un truc, même si je suis gros, c'est quand même légèrement... C'est très léger. On va au base, nous. Ouais, ouais. Mais du coup... Vraiment, les gens obèsent, quoi. Mais voilà. Mais du coup, tu vois, je risque pas grand-chose et franchement, j'avoue, je vais pas mentir, je vais pas faire le comédien depuis le 12 mai 2021. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Et je l'ai pas eu. C'est raison. Donc, pour l'instant, on est tranquille, on est tranquille. J'ai eu le Covid grave, moi. Et bah, force à tous les fréos qui l'ont eu. J'espère que ça passera bien. Mais bon, si vous êtes jeunes, la plupart du temps, je pense que ça ira. Donc, let's go, les gars. Let's go, let's go. Ça fait plaisir. Toi, Freeman, ça va mieux ou pas ? Ouais, large. En fait, lundi, je pouvais pas venir la semaine dernière. Ouais. Je faisais que de racler ma gorge, en fait. Ouais, bah ouais, je me doute. Pendant la radio, ça allait rendre fou. Le lendemain, j'allais un peu mieux. Mais ouais, j'étais KO vraiment un jour. Un jour. Détruit après. T'as fait tes doses de vaccin ? J'en ai que deux. Toi, la deuxième dose, t'étais bien ou ? Ouais, j'étais bien. La première, j'étais fatigué. Ouais. J'étais en dehors de ouf. Et après, c'est tout. D'ailleurs... Moi, je vais rêver les complotistes. Putain, depuis que j'ai fait ma deuxième dose, je me sens pas bien, moi. Non, mais... Non, mais ça peut s'entendre, ça peut s'entendre. Mais attends, juste moi, j'avais une question. J'avais une vraie question. Là, la semaine dernière, je l'avais dit en préambule du live, on est arrivé, avant qu'on prenne la première histoire, il y a une première histoire, ça y est, les gars, on va commencer dans un instant. Après, une demi-heure où on parle aussi entre nous, c'est cool. La semaine dernière, on a vu un souci, c'est que bon, voilà, si, si, Farwell, bon chemin à elle et tout, il n'y a pas de souci, sauf qu'on n'est plus que trois. Quand il y en a un qui n'est pas là, on n'est plus que deux. Ouais, ça... Ça commence à devenir chaud pour faire des émissions. Moi, je serais toujours là, moi. Concrètement, on fait quoi ? Moi, c'était exceptionnel. On fait quoi ? On prend Alex le piéton avec nous ? On fait quoi ? C'est quoi le bail ? Tu sais que j'ai commencé à recevoir des mails de mecs qui... Ah ouais, il y a un peu de temps. En vrai, de vrai, moi, j'ai trop chaud de prendre des mecs qu'on ne connaît pas du tout, tu vois. Moi, moi, après, le problème, il voudra peut-être pas. Moi, s'il y a un mec que je fais venir, c'est un glorieux Jojo. Ah ouais ? C'est vrai que Jojo, ça passerait bien, je pense. Pour moi, c'est... Après, moi, j'ai trop la flemme de prendre des gens random. T'as des mecs qui vont vouloir venir pour chercher leur buzz. Après, quand ils vont se barrer, machin. Enfin, pour un mec qui a déjà établi, il a déjà son bail, qui est déjà streamer, et il vient et tout. Après, Jojo, je crois qu'il fait déjà une radio libé avec B-Boy, donc est-ce qu'il va en faire plusieurs ? Mais c'est vrai que Jojo, ça pourrait passer bien. Sinon, c'est vrai que pour certaines émissions au mi-tar, le frérot Alex, il est déjà venu plein de fois et je pense qu'il pourrait faire des travaux aussi. Après, il faudrait qu'il veuille le faire, bien sûr, mais le frérot Alex, il faudrait qu'il vienne. Parce que c'est vrai que ça peut arriver qu'il y en ait un qui soit pas là pour x ou y raison. Et à ce moment-là, moi, par exemple, la semaine prochaine, je serai là, mais que en vocal. Je ne pourrais pas streamer parce que je serai de retour de Kiev, je vais en Ukraine ce week-end. Moi, je serai là. Et donc, du coup, tu vois, je pourrais venir en vocal, mais bon, après, à l'avenir, ça peut arriver qu'il y en ait un qui soit pas là. Moi, dans deux semaines, si Dieu veut, je ne suis pas là. Enfin, si, je suis là. On part au States. Ouais, bah oui, je sais. Attends, attends, attends. Attends, frère, on enlève. On sera aux Etats-Unis, normalement, dans deux semaines. Tu viens, un semaine ou pas ? Ouais. Et toi, Jacques, tu viens ? Non, je pense pas. Ouais, malheureusement. Par rapport à tes activités et tout. Non, mais surtout que moi, je vais au Mexique moi, dans trois semaines. Dans un mois. Dans un mois, je vais au Mexique. Ouais, je vais au Mexique avec Mike. Attends, pas rien à voir, mais comment dire ? C'est quoi en plus, ce classique, là, Zach ? Tu sais de quoi je parle ? On a fait une conve. Il y avait une partie 2 d'une vidéo qui avait bien marché, là. Quand est-ce que ça se passe, là ? Ce classique ? Laquelle ? Oh, on a fait une conve à 3 récemment, là, avec toi, moi, et un autre invité, là. Oh, attends, gros, je ne l'ai pas. Ah oui ! Bah oui ! Bah gros, c'est le 20. C'est le 20. C'est dans 10 jours. Ah, c'est le 20. Ok, le 20. C'est dans 10 jours. C'est dans 10 jours. T'inquiète, je vais revenir vers toi pour ça. Il n'y a pas de soucis. Ah bah, tu peux le dire. Loop, Loop, les grands moments du Twitch FR épisode 2, c'est le 20. Voilà. Donc, le 13, c'est Willu, le frérot, et le 20, c'est les grands moments du Twitch FR 2. Sur Loop, le jeudi, ça va être exceptionnel. On a fait le premier épisode et là, on fera le deuxième et tout, ce sera excellent. Alors, juste, il y a Sard qui est très pris en ce moment, donc je vais essayer de faire au mieux, mais sinon, ne vous inquiétez pas en phrase comme on peut. On a deux personnes en prochain sur le live. L'émission peut enfin commencer sous sa forme classique. Je vous propose de prendre la première. Merci, Chris, en tout cas, d'être là ce soir. Ça fait très plaisir. Let's go, baby. Tu peux m'envoyer le... Ouais, ouais, je t'envoie ça, Prima, je t'envoie ça. Le squad, ouais. D'ailleurs, j'ai envoyé le stream squad à tout le monde. Allo, oui, bonsoir. Eh ! Attends, j'allais te stopper vite fait, il faut qu'on parle d'un truc en balle, là. Vas-y. Alors moi, l'autre fois, je regardais tranquillement le best-of. J'ai vu que notre présentateur n'était pas si assidu que cela. Car il y a quelqu'un, je ne sais plus quel est ton pseudo, mon ami, mais je te salue. Quelqu'un t'as bouclé. Nous avons constaté que tu as lancé une solo queue en pleine émission. Qu'as-tu à dire ? Alors ? J'ai vu un mec, il dit, mais vous savez qu'il aura une enquête tout seul. J'ai dit, mais comment ça ? Donc il met le timer. J'ai dit, mais c'est un salaud, lui. Alors, j'ai deux choses à dire à propos de ceci. La première, c'est que j'encule les Poucaves. Voilà, déjà comme ça. Comme ça, on commence comme ça dans un premier temps. Et ensuite, dans un second temps, pour être honnête, ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive de lancer un truc. De la même manière que quand on fait des radios, sexes, street, vous savez que je regarde des vidéos en continu quand je le fais. Des vidéos, des... Pour être concentré ? J'y arrive. En fait, je le fais sans son et après, j'écoute et puis juste sous mes yeux, il y a un truc qui me divertit en même temps. Mais tu sais que c'est très con, des fois, je regarde des best of CSGO, des conneries, je regarde plein de vidéos. Quand il y a les LEC et les LCS, souvent, Radio Street, les dimanche soir, c'était en même temps que les LCS et NA, je regardais des grandes games de LCS et NA sans les commentaires tout en écoutant. Et franchement, ouais, et franchement, je me permets, je pense qu'il y a bien un truc qu'on ne peut pas me reprocher sur Radio Street, c'est que c'est moi qui écoute très souvent le mec, même quand vous, vous avez déjà roupillé. Mais moi, mais moi... Niveau attention, je pense que je suis irréprochable, je fais attention. Après, moi, je suis un être humain. Tu sais, je sais qu'ils aiment bien... Moi, je suis un être humain. Des fois, les histoires, franchement, on ne va pas se mentir. Parfois, les histoires, elles sont... Vas-y, c'est trop monotone. Vas-y, je ne voulais pas dire le terme. Ça arrive rarement, ça arrive rarement, mais parfois, il y a des histoires qui sont chiantes. C'est vrai, c'est vrai. Tu auras beau tout faire, tout faire pour te concentrer, voilà quoi. Même le chat, ils sont pleins. Des fois, le chat, je les vois, ils mettent des ZZZ. C'est abusé. Souvent, ils ont raison. Je suis totalement d'accord. Accélère. Voilà. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des soirs où vous ne suiviez pas trop, mais c'est vrai que Zach, ça m'est déjà arrivé de lancer une game d'un truc ou d'écouter ou de regarder autre chose parce que j'écoute et je réagis de la même manière que si je ne faisais rien. J'avoue, je peux être coupable. Je peux être coupable. Le truc, c'était mort déjà. Oh, le salaud. C'est ça qu'il fait. Je suis mort, sa mère. Bonsoir, le frère Rocky avec nous, ça va ? Tranquillez-vous. Ouais, ça va gros. T'as vu, on m'a fait mon procès avant que tu arrives, ça m'est bien. T'as un bon micro. C'est vrai que t'as un bon micro. Ça va ou quoi mon gars ? Tu vas bien ? Ça va, ça va, tranquille. T'es le premier qui est venu ce soir dans une émission à Sos Hesse, donc ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui vient nous raconter quelque chose. De quoi es-tu venu nous parler, monsieur ? Alors en gros, c'est une histoire sur deux potes à moi, donc un couple, un mec et une meuf. Petite Poukave. Exactement. Non, c'est déjà passé, ça va. Oui, tu vas raconter. Alors du coup, il y a, donc là, les deux, je remets dans le contexte, ils étaient ensemble depuis à peu près deux ans et demi, trois ans. D'accord. Et on a fait un anniversaire dans une salle des fêtes où il n'y a que la meuf qui est venue. Ok. À noter que, moi j'étais avec... Ouais, 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 tout à l'heure, il y a tout le monde qui me demande des déficaces, dans des supporters, là. Je connais pas Krong, j'avoue, c'est qui le frère ? C'est l'une de nos... C'est l'un de nos... Comment dirais-je ? Souman de BMS, c'est un mec dans la Black Mafia et bientôt, on le prend en stage, donc voilà. Ah, énervé ! Et il vient aux Etats-Unis avec nous normalement. Ça fait plaisir. Et avant d'être dans BMS, on se connaît IRL, c'est pour ça. Eh ben c'est long, ça fait très plaisir. Et lui, mon gars. Ouais, donc du coup, je reprends. Ouais, donc moi, j'avais un pote à moi qui était à cette soirée qui était puceau à ce moment-là. C'est un détail assez important. C'est Galtem. Oh la balle, merci pour ça. Et du coup, au terme de cette soirée, donc on fait la soirée, tout se passe bien, tout ça, et ce mec, mon pote puceau, du coup, commence à danser avec la meuf en couple. Ok. Donc il commence à danser, elle commence à... à être réceptive, à le coller un peu dans ses bien collés, tu vois, bien serrés. Et d'un coup... Les atomes sont crochus. Ouais, c'est assez bizarre sur le coup parce que nous, on sait qu'elle en couple. Son mec, c'est un mec qu'on connaît vite fait, c'est pas notre pote de fou, donc ça va. Mais bizarre quand même. Et bref, d'un coup, c'est elle, elle commence à l'emmener en dehors de la piste de danse vers le couloir de la salle des fêtes. Ouais. D'accord. Et il rentre dans une pièce et en fait, la pièce, c'était la cuisine, tu vois. Et là, on est resté vraiment... On savait en vrai ce qu'allait se passer et je sais pas, on commence à aller vers la porte et en fait, il l'a déchirée dans la cuisine pendant vraiment trois quarts d'heure. Mais non. Et elle était là, vraiment tout le monde entendait, elle gueulait, machin. Et bref, lui, il ressort, il ressort en débardeur, tout transpirant, tout content. Nous, on rigole évidemment. Et elle, elle était assise dans la cuisine en train de pleurer, bizarre, en mode à regretter, je pense. Du coup, ambiance bizarre. Ambiance très bizarre, ouais. Du coup, bon, la soirée, elle se passe, on continue notre soirée normale et une semaine après, donc ouais, cinq, six, sept jours après, elle fait, donc elle revoit son mec, ils font leur bail tranquille, tout ça. Et là, donc son mec, il commence à la toucher, il commence à s'embrasser et il commence à lui mettre des doigts et il sent un petit truc qui est gênant, tu vois, dans sa tèche. Hein ? Non. Il sent, et du coup, il sent le truc, bah donc, il regarde ce que c'est et il tire. Oh non. Et une capote bien pleine, bien jaunâtre, bien une semaine de fermentation qu'il a dans les mains. Mais non, tu plaisantes. C'est impossible ça, c'est pas possible. Je plaisante pas. Non, si, c'est possible, mais c'est digue. Oh mon dieu, je ne plaisante pas. Oh mon dieu. C'est elle-même qui a raconté l'histoire de honte. Oh le tiroir, oh le tiroir à saloperie. Attends, Et son mec, il a dit quoi là ? Bah du coup, lui, il lui a dit, ouais, bah c'est quoi ? Genre, archi gêné, étonné. Et elle, genre les deux, c'était on va dire en fin de soirée, ils avaient dû picoler un peu. Et elle, genre le premier réflexe qu'elle a, c'est de dire, ah bah c'est nous, on n'a pas dû faire gaffe. Alors qu'il ne mettait pas de capote depuis longtemps, tu vois. Oh là là là. Écoutez bien, écoutez bien, elle a dit ça et le mec a gobé ça. Il a dit, non mais, non mais, non mais, eh, 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 je me permets, je me permets. Comment il peut gober ça alors que le gars, il sait bien s'il met des capotes ou pas ? C'est vrai, il la trompe ce bâtard. Ouais, je pense que c'est ça. En vrai, je pense que c'est ça. Ah, tu penses pas, il est trop amoureux, disons qu'il sait que c'est faux mais il dit rien ? Ouais, je sais pas. Ça se passe aussi. C'est ça. Tu sais si avec ta femme, tu te protèges ou pas ? Si tu te protèges pas, elle te dit ça. C'est impossible. Tu peux pas gober ça. C'est impossible. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Tristan, je connais l'araclis ou pas, non ? Non, non, enfin, peut-être, je te dirai, je te dirai en DM. Oulah, oulah, oulah. On est du même endroit un peu, c'est pour ça. Mais du coup, ça donne quoi ? Non, mais possible, mais du coup, ça donne quoi un peu le reste de l'histoire ? Bah, du coup, c'était à peu près tout. En gros, nous, on n'a pas eu vraiment de nouvelles par rapport à cette histoire-là. Ok. Mis à part que son mec nous en a reparlé après qu'elle, elle nous a raconté l'histoire, enfin, elle, elle a raconté l'histoire à ses copines qui nous ont rapporté, en gros. Et son mec en a parlé à nous, notre groupe de gars, en mode, l'histoire était bizarre, ils comprenaient pas trop, tout ça. Mais du coup, ils sont toujours ensemble, ouais. Oh, c'est une histoire triste. Déjà, c'est très triste. Et du coup, si, genre, la meuf, elle pleurait, c'était plutôt par regret que par, ça s'est mal passé, quoi. Ouais, ouais, c'était... Parce que quand t'as dit ça, au début, je me suis dit, attends, c'est pas ambiance, elle voulait pas trop... Non, non, il n'y a pas... Ok, bon, ok. Elle a pas regretté, parce que, vas-y, c'est elle qui avait cherché aussi, mais juste, elle s'en voulait par rapport à son mec, elle voulait pas le quitter, quoi. Ouais, elle voulait pas le quitter, mais la cuisine, apparemment, elle a vibré pendant 45 minutes, quand même. Ouais, ouais. Mais ton pote aussi, c'est un mutant, comment ça, il fait sa première fois, il dure 45 minutes, c'est... C'est les robots cuisine, ça, c'est quoi ? Ah bah, je dis pas que c'est impossible, mais on est sur de la performance olympique, tu vois ce que je vais dire, genre, le gars est chaud, là, quand même. Je pense que l'alcool a fait sa part des choses. Ouais, c'est vrai, sûrement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, et ton pote le puceau, du coup, depuis, je sais pas, il l'a revu, ça a donné ambiance bizarre, vis-à-vis d'elle, est-ce que... Ou il a chopé d'autres meufs, c'est quoi le bail ? Bah, entre-temps, ouais, il a chopé beaucoup, enfin beaucoup, pas mal d'autres meufs. Ah ouais, mais genre, ça a libéré son qui, genre ? Ah ouais, là, ça a libéré la bête, vraiment. Et entre-temps, il l'a revu une fois en soirée, vu qu'il fait partie de notre groupe de potes, et il y avait pas trop de malaise. Ok, mais il s'est rien repassé ? Une autre fois, à une soirée en boîte, où, je suis pas sûr de ça, mais apparemment, ils auraient refait des bails vite fait dans les toilettes de la boîte, enfin, ambiance... Mais elle veut pas quitter son mec, elle, au lieu de... Au lieu de faire un truc bizarre comme ça. Après, je pense qu'en vrai de vrai, elle est amoureuse, mais son mec doit pas faire le taf, il n'y a pas d'autre moyen. Ah ! Je pense que c'est ça, en vrai. Ça existe ? Ouais, ça existe. Mais bon. Mais j'avoue, niveau respect, c'est pas ouf. Vous en pensez quoi, mes amis chroniqueurs, analystes ? Moi, pour moi... Moi, enfin, c'est choquant, tu vois, mais pour moi, frère, si tu fais bien le taf, impossible à voir. Tu penses... Fais attention, puis tu fais le taf. Non, c'est impossible. En soi, c'est malsain, c'est malsain, frère, si le mec fait pas le taf, tu t'arraches, quoi. C'est ça. Ouais, mais c'est malsain, tu vois. Moi, c'est une snake, et justement, il faisait pas le taf, et c'était un gentil garçon, donc elle restait... Ouais, voilà, c'est ça, genre. Vous pensez que, genre, dans le cas de cette histoire, par exemple, la fidélité, c'est forcément lié à la performance sexuelle, genre ? Non, il y a tellement de facteurs. Non, non, Il y a plein de trucs. Non, ouais, plein de trucs. T'imagines, je sais pas, ta meuf, jour au lendemain, elle arrête de prendre des douches, elle prend plus de soin d'elle, bah ouais, forcément. C'est ça, là, je me casse. Ou sinon, il y a plein de trucs qui peuvent diminuer les trucs, ouais, bien sûr. Mais c'est pas que ça. Ouais, parce que ce que j'allais dire... Je m'en battrais les couilles, moi, le Hulk, je m'en battrais les couilles. Sérieux ? Toi, Freeman, tu t'en battrais les couilles ? Ouais, frère, je kifferais, parce que moi, en fait, mon kiff, c'est de faire plaisir à la meuf, donc, en vrai, je m'en battrais les couilles. Ah, j'avoue, j'avoue, la raison. Ouais, j'ai capté, j'ai capté. Non, regarde, tu sais quoi, je pose un scénario, genre, t'es avec une femme, genre, t'es avec une femme, genre, vous vous entendez très bien, ça se passe super, les moments et tout sont très cool. Juste, sexuellement, genre, ça se passe pas super, genre, c'est pas incroyable pour toi, genre, je sais pas, il y a des trucs qui te déplaisent, genre, si ça va bien en dehors, tout roule pour toi. Non, mais ça se trouve, tu peux tout à fait me dire oui, je suis très sérieux, je vais l'entraîner. Par exemple, un truc qui me casserait les couilles, on va dire, entre guillemets, c'est si elle est pas souple, d'accord ? C'est à dire, comment ça si elle est pas souple ? Bah si elle est pas souple, moi j'aime bien la souplesse, tu vois, j'aime bien la souplesse, j'aime bien la souplesse, j'aime bien la souplesse, attends, comment c'est, attends, mais Friban, il sort qu'avec des meufs qui font de la GSR, c'est conne, il faut, tiens, quand tu peux mettre ses jambes derrière sa tête, c'est bien ça. Et du coup, si elle est pas souple, et bah, chaque soir, on va s'étirer, tu vois, on va faire des étirements, du yoga, des choses comme ça, je vais améliorer sa souplesse. Friban, il pime sa meuf ! Mais c'est pour moi ! En vrai, moi je trouve qu'il a raison, après ça c'est sa philosophie, mais déjà, pour moi, le plus important, c'est le feeling, c'est l'entendre, après le cul, vas-y, nique sa mère, tu vois. Ah ouais ? En vrai ouais. Ah ouais, frère. Vos discours, ils se sont assagi, ça fait plaisir à l'entendre. Non, la vraie, en vrai, en vrai, là je te parle, ah pour un plan cul, bah ouais, normal. Oui, bon, tu sais. Bah oui, tu dois être examiné, une vraie meuf, non. En vrai, non. Non, en vrai, ça compte pas le plus, c'est pas ce qui compte le plus, en vrai. C'est le plus long, moi que je passe avec elle, t'es là, on va bien rire. genre que s'il y a des putains de discussions avec elle, ça va me faire kiffer. C'est quand, ouais, vas-y, si tu vas à un bord, tu tac, 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 le maître est barré, oui, là c'est important. Toi, mon gars King Chris, qu'est-ce que tu en penses, mon gars Chris ? Mais attends, dans le chat, ils nous disent des monteurs, mentir auprès de qui, bande de fou, mais les mecs qui me connaissent même pas, ils disent, je suis un menteur, mais c'est des baisers, Moi, ça fait des années, je dis ça, c'est des ouf. j'avais une relation un peu comme ça, la meuf, elle était pas trop forte et tout, mais en vrai, je m'en battais les couilles, ça. Genre moi, de toute façon, je suis plus dans l'optique de faire plaisir, t'as vu ? Tant que la meuf, elle sent bien tout ça, moi de toute façon, je peux, en mode, t'as vu, genre moi, en fait, mon plaisir, c'est en lui faisant plaisir, t'as vu ? Parce que c'est marrant, t'as vu ? Voilà. Moi, je pense qu'au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a un côté super important qui fait vraiment durer dans le temps, c'est les moments et l'entente que t'as avec la personne, genre. Mais bien sûr que oui. Genre ça, genre. Mais bien sûr que oui. Mais ne serait-ce qu'un... Dans le chat, t'as des puceaux, si tu mets pas 10 000 de vrais par jour à ta meuf, le bebe, t'es un menteur. Ben non, les mecs, c'est vrai, est-ce que j'ai menti ? Dites-moi. Moi, je trouve que le sexe va être meilleur déjà quand t'as des bons délits avec la meuf. Mais ouais, gros. Moi, tu me ramènes une meuf qui baisse super bien mais avec qui je m'ennuie. Ça ne serait rien. Mais bien sûr. T'as pas me faire kiffer. 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 On a des bons délires, on s'entend trop bien et tout ça, des bonnes discussions et tout ça quand on va kenne. Même si elle fait l'étoile, je te jure, je vais kiffer. Mais bien sûr. T'as des mecs qui passent leur vie sur Pornhub qui veulent expliquer ça et dans le chat, je te jure que c'est beaucoup mécanique mais en gros, la sexualité, ça va être quoi ? Ça va être genre peut-être 2% du temps que vous passez ensemble voire même sûrement moins. Ouais, ouais, ouais. Donc si t'as 90-15% du temps qui est agréable, 5%, c'est pas ouf et bon, à la rigueur, votre sexualité, c'est pas terrible. Bon, ça va, tu vois. Alors que si la meuf, elle quittait, bon, c'est Lisa-Anne mais elle est emblairable, elle te casse les couilles tout le temps et t'es obligée de prendre sur toi pour être avec, c'est pas ouf, tu vois. Totalement d'accord avec toi, Zach, tu as choisi les termes. Mais de toute façon, je pense que dans le chat, il y en a qui sont pas d'accord avec nous, je vais pas être méchant, je pense que vous êtes ceux qui vous avez pas de plan, je vous jure. Vous avez pas assez vu, vous avez pas assez vu de meufs. Ou alors pas assez d'expérience mais dans ce cas-là, c'est pas grave, tu vois, non plus. Non, mais je vous dis, je dois leur dire, vous avez pas assez vu de meufs. Quand vous allez avoir plein de meufs, il y a plein de meufs, vous allez vous rendre compte que des fois, il y a des meufs, c'est trop nul. Tu fais ton bail, c'est comme si t'as l'eau grecque. Excusez-moi du temps. Attends, attends, mais t'es quand que c'est, t'es en train de dire que les femmes, c'est des quédans ? Non, je parle de la relation. Bon là, je parle de consommer la relation homme-femme, tu vois, de faire crac-crac. C'est comme tu vas manger, tu prends ton truc, tu te barres. C'est nul. C'est nul. Comme quelqu'un dit dans le chat, tu le sais que c'est charnel, c'est temporaire, mais un compagnon de vie avec qui tu peux affronter les choses, passer les meilleurs moments de ta vie et construire quelque chose, c'est tellement incroyable. Bah ouais ! Ah ouais, mais c'est Radioloft ce soir, j'aime bien ! Mais non, mais c'est vrai, t'as des mecs qui passent leur vie sur Pornhub là qui veulent nous expliquer à nous là. Arrêtez. Arrêtez PH, c'est... C'est sérieux, ils verront avec l'espérance ensemble. Ils verront, ils verront, et non à la brolette. J'ai dit non à la brolette, 24 heures. Exactement, ne vous branlez pas. Ah ouais ? Vous êtes en onut les gars ? Non, vraiment, mais moi j'ai toujours dit je ne veux pas aller sur site du cul. Moi je ne suis pas en onut, je suis en nofap. Le nofap, je ne suis pas arrêté. Je suis only fuck. Je suis only fuck, putain. Moi je n'ai pas en sérieux. Mais ils ne devenaient pas tarés quand vous voyez des raclées, ça. Ouais, bien sûr. À bord, à bord. J'ai entendu l'arrivée de quelqu'un sur le Discord, mais je pense qu'il n'a pas été d'accord prononcer ici, non ? Salut les gars, ça va ou quoi ? Ouais, j'ai Alex, ça va ? Ça va ? Ouais, non, je suis là pour rétablir la vérité parce que, vas-y, tu vois les gars. Il y a des mecs en couple posés depuis un petit moment, ça devient sérieux. Il y a Freeman qui fait le tissu mais sucré. Attends, laissez Alex parler, laissez Alex parler, pitié. Je vais te remettre à ta place tout de suite, ça fait des années que je parle comme ça. Laissez Alex parler. Ah mais je vais l'écouter. Les grosses scènes de guerre, c'est ça qu'on aime frère. Les meufs qui raid une dinguerie, c'est ça qu'on aime frère. Arrêtez de matrixer les petits maintenant, laissez-les kiffer leur dix. Non, 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 non. Là, on aime les grosses scènes. Si vous avez envie de rider des mecs là, let's go, c'est ça qu'on veut nous. Voilà les gars, tu vois le chat, il écoute tout. Oh ! On a dit ce qu'ils veulent entendre. Depuis tout à l'heure, c'est des discours. C'est des discours. C'est des discours réfléchis. Ouais, les moments que tu passes avec la personne, c'est mieux. Il est arrivé, il a dit les chiennes de guerre, c'est ce qu'on veut. C'est ce bâtard. Putain. Après, 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 je tiens à rétablir la vérité. On va plus sur le profil d'Alex pour voir ses likes que voir ses trucs. Ouais. C'est sympa, c'est sympa, on part à l'étouffé. Alex, Alex, le piéton, mon pote. Alex, c'est juste des statistiques. En fait, c'est juste des statistiques parce qu'en gros, vas-y, les meufs bien, c'est pour vous et tout, tac, tac, vous allez vous poser et tout. Il faut bien des mecs qui se mettent avec des meufs pas bien. Eh bien, nous, on va prendre le train, tu vois. On se sacrifie pour tout le monde, tu vois. Là, un petit sacrifice. Eh bien, vas-y, moi, je vais récupérer, je suis sûr, je vais marier de temps. Il n'y a pas de problème. Après, après, gros, c'est l'expression vite dit. Ce n'est pas parce que la meuf aime bien, on va dire, ou alors a des skills de ouf que c'est une tome. Je te trouve dur dans ton vocabulaire, monsieur Alex. Il y a un débile dans le chat qui dit 50% d'une relation. C'est dans le sens où tu n'as pas besoin d'être Clara Morgan pour que ça se passe bien avec ta meuf. Mais pourquoi vous avez des attitudes de pouceau comme ça le soir dans le chat, là ? Mais Joël, ça va. Il y en a, il faut exprès. Mais non, mais il faut... N'énervez pas, mon gars, Joël. Non, on n'est pas énervé. Mais on essaie de donner un message positif et après, si jamais on commence à faire des goto, il y a des fils de pute qui vont clipper et dire « Ouais, regardez dans Radio Street, ils ont dit ici, ils ont dit ça. Frère, non ! Moi, je n'ai jamais dit... Et de toute façon, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, on a toujours dit « Faut être tranquille, il n'y a pas... C'est quand si t'as avec ton plan cul, vous voyez, vous avez un peu, vous faites ce que vous allez faire, tu la déchires dans tous les sens. Mais il n'y a pas que ça ! C'est tout ! » D'ailleurs, petite anecdote, je trouve intéressant que tu dises ça. Je trouve que c'est limite un peu un miracle, vraiment, que en 75 émissions de Radio Street, on ait quasi jamais eu de shitstorm dans ma tête. Bon, je crois zéro. Moi, je vais t'expliquer un truc. Le jour où on va faire 20 000 viewers, il y a des mecs qui vont vous chercher. Certes, c'est vrai qu'on ne fait pas tant de viewers que ça, mais... Tout de suite ! Tu te le dis tout de suite, rappelle-toi Radio 7, rappelle-toi des journalistes qui ramenaient des bottes. Tu sais très moins de quoi je parle. Il est vrai. Après, c'est vrai qu'on fait nos petits 2-3 000 viewers, mais on a quand même des dizaines de mille de personnes, on aurait pu... Ça aurait été suffisant pour avoir un clip qui dérape ou quoi ? On n'a jamais rien eu. Je vais te dire les termes. On n'est pas assez intéressants parce que s'ils nous critiquent, il n'y aura pas de buzz. Si des mecs viennent nous critiquer, les gens, généralement, quand ils viennent critiquer, ce n'est pas parce qu'ils veulent dénoncer quelque chose, c'est qu'ils veulent buzzer. Ils vont attendre qu'on buzz et pour dire « Eh, mais regardez, ils ont dit ça dans les... » Rappelle-toi Radio 6. Au début, on était tranquille. Il a fallu qu'on passe chez Mouloud. Tu as tous les petits mecs à lunettes qui mangent du soja et qui sont venus nous emmerder. Tu sais très bien. C'est vrai, c'est vrai. Rappelle-toi, Zach, quand les mecs... Rappelle-toi, je ne vais pas donner de nom, mais il y a une YouTubeuse un jour, un matin, qui a voulu déformer des histoires pour nous faire passer pour je ne sais quoi. D'ailleurs, cette fois-là, ça m'a bloqué, mais je m'en fous. Mais tu sais très bien. Mais je te jure que quand on va monter, tu vas voir ce qu'ils vont dire. Tu les connais. Tu les connais. Retenez bien ce que je dis. Là, dès qu'on voit. On va garder... Écoutez-moi les mecs, on va garder le même ton. Tu vas voir qu'on va monter. Tu vois ce qu'ils vont dire. Après, ça va, je trouve quand même qu'on n'a rendu pas non plus de dingue. On est OK sur Radio Street. En vrai. Ouais. Mais on parlait quasiment de la même manière sur Radio 5. Sauf on lâchait des... Ouais, je te casse le cul. Sur Radio 6, on était hard quand même. En soi, c'était la même chose. Mais c'est parce qu'on bosse pas assez. Le jour où le stream fait 20 000 viewers, il y a des... Sur Twitter, il y a des gens, il y a des gens, quand ils s'ennuient, ils n'ont pas de buzz, ils veulent buzzer. Il y a des mecs qui sont sortisant de nulle part pour dire « Eh, mais ils ont dit si, ils ont dit ça ! » Alors qu'on est tranquille, tu vois. Et c'est pour ça que je dis « Fais attention avec les trucs ! » Parce que les gens, ils vont nous leur casser les couilles. « Ouais, mais vous avez des jeunes ? Vous les incitez à regarder les trucs de cul ? » Non, il faut arrêter. Eh bien, écoute, la chose qui est la plus intéressante, c'est que j'espère qu'un jour on fera 10 à 20 huit heures. C'est pour ça, depuis Radio CX, à chaque fois, je disais, même si on a eu remédie de Ferrat, « Attention, vous ne brûliez pas, n'allez pas sur le truc de cul. » Et toi, sur la préventionneur, nique ta mère, voilà. Énervez pas Joël, frère. Non, mais au-delà de ça, si tu enlèves le storytelling, les vannes, etc., moi, je trouve que Joël a plutôt raison, dans le sens où, enfin, je ne sais pas quel âge on le tchat en général, tu vois, mais ouais, pensez que aucun... Moi, j'ai un profil. Moi, je le sais à peu près, les gens qui me suivent, et je pense que c'est pareil pour nous tous. Je pense qu'on est essentiellement suivis par des mecs de 17 à 25 ans. Je pense 17 à 25 ans, et je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont un peu moins, quelques-uns qui ont un peu plus, mais on n'a pas une commu jeune de 14-15, et on n'a pas non plus une commu de boomer à 35, tu vois. Bon, t'as pas un boomer à 35, mais vous avez capté. Je pense qu'on est sur du 17-25 à peu près. Il y en a quelques-uns qui ont plus, d'autres qui ont peut-être un petit peu moins, mais je pense que 17-25, ça concentre l'essentiel. Voir peut-être 18-27, tu vois, mais je pense que ça concentre l'essentiel de gens qui nous suivent. Tu remarqueras, les mecs, une fois de plus, je vais tirer sur des gens, mais sans donner de nom, tu remarqueras que les gens qui ont envie de décrédibiliser les gens, ils disent « Ouais, mais t'as une commu de jeune de 20 ans de... » de ouf ! Ça, c'est le gros argument de quand les gens veulent te décrédibiliser. De ouf, t'aimes pas ? « Ouais, mais il a une commu de jeune, qu'est-ce que t'en sais ? T'as vu mes analytiques ? » Mais ça, mais ça, c'est récurrent, ça. À chaque fois que les mecs n'aiment pas... Il y a des streamers, je ne sais pas de... Il y a des streamers Fortnite, ils ont des commus de 12 ans, de 11 ans, ok. Mais nous, je ne pense pas. Nous, on a peut-être des jeunes, allez, aux plus jeunes, ça doit être des 15, de quoi, même pas 16, 17, 18, les plus jeunes, mais ce n'est pas 12 ans. Non, mais ça, je suis d'accord. D'ailleurs, là, tout à l'heure, petite anecdote, je sors d'Ouibédia, alors en ce moment, ça parle beaucoup de ce qui se passe à Oibédia, les tiktokers, tiktokers qui viennent foutre n'importe quoi, genre là, gros, je suis sorti de WebEd, genre pour aller chercher, pour prendre ma commande, en parlant de Burris tout à l'heure, et genre, il y a un mec, vraiment dégaine, dégaine, je vais te dire, dégaine effrayante, genre vraiment, on dirait, il ressemblait vraiment à un psychopathe, il me vient, il me voit, il me dit, ouais, t'es le bouzeux ? Ah bah, génial. Je lui dis, bah non, gros, je suis pas le bouzeux, il me dit, ah, tu fais des montages pour des youtubeurs ? Ah. Je lui dis, non, non, je, myself, je suis youtubeur, tu vois. Il me dit, t'es qui ? Et je lui dis, bah, Zach, tu vois. Il me dit, ah, je vois, t'as 50 000 abonnés ? Je lui dis, ouais, j'ai 50 000 abonnés. Et le gars, il commençait à me suivre et tout, je lui dis, gongo, ouais, je chie. Eh, moi, j'en ai une comme ça. Laisse-moi, laisse-moi tranquille. Je lui dis, j'étais chez WebEJ et tout, t'avais, le matin, j'enregistrais l'émission, le Maggi Sport. Ouais. Et l'après-midi, je traînais avec Carnage, tu vois, Carnage OTP. Ouais, bien sûr. J'étais avec lui, tu vois, j'étais avec les mecs de Oplon et tout. Et on arrive au premier étage, tu vois, le premier étage, joué à l'espèce de petit gaming arena, là. Et puis, c'est un mec et tout. Donc, tu vois, t'as Trunks, tu vois, Trunks. Ouais, Fred. Ouais, Fred, on parle et tout. Et il est avec un mec, avec un O, un O violet Twitch. Et il me dit, ouais, je te présente, mais j'entends mal le nom, tu vois. Et genre, le mec, histoire, j'étais trop gêné. Je check, genre, je tape l'épaule du mec. Et j'ai dit, alors, tu tapes chez WebEJ et le mec me dit, non, et le mec baisse son masque. Je vois, c'était le joueur du grenier. Oh, j'étais gêné de fou. Je suis passé pour un bouffon. Je suis passé pour un bouffon devant le joueur du grenier. Et tout, et tout. En fait, moi, je croyais, c'était un stagiaire ou un mec normal. Et en fait, t'avais tout. T'avais le joueur du grenier et t'avais plein de mecs autour de lui, tu vois. Et moi, je croyais, c'était un mec de 1, tu sais, moi, souvent, les stagiaires, je les mets à l'aise, donc je les check et tout. Donc là, je mets une claque sur l'épaule. Je dis, alors, tu boches sur le média ? Et le mec me dit, non, 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 non. Et il retire, et il me dit, mais attends, mais c'est JDG ? Et je fais, comment ça ? Il baisse son masque. Et je vois, c'est Jean-Grenier. Et je fais, oh non, mince. Je m'excuse mille fois et j'avais trop. Oh, la honte de ouf. Après, ça va, mais j'avoue, j'avoue, genre, limite, la table sur l'épaule alors qu'il est plus vieux que toi. Alors, je trouve que c'est un stagiaire. Parce que souvent, alors, mon jeune, souvent, les stagiaires, souvent, moi, je les malaise, je rigole avec eux, je sais pas. Oui, mais je me rappelle qu'en l'année dernière, tu avais pris des mecs chez BMS et tu leur avais fait faire le tour de Paname et tu étais venu me voir chez Vitality. J'ai malaise, c'est-à-dire que souvent, quand t'es chez Obidia, forcément, quand t'es nouveau, t'es impressionné. Tu vois Minox Tag là, tu vois Giraya là, tu vois Zac Nath, donc, moi, j'ai cru que c'était un stagiaire. Je tape son épaule et tout en mode, ouais, je suis mon petit. Après, je vois, j'ai déjà fait, ah merde. Après, j'ai fait le suce. Ah, j'ai sucé, je fais, ah ouais, putain, j'aime trop ce que tu fais et tout pour que le... pour montrer que je le prenais pas pour un petit, tu vois. Vous en pensez quoi de ces histoires de tiktokers qui viennent foutre le bordel dans les locaux et qui respectent rien ? C'est quoi ça ? En gros, je t'explique, WebEd, ils ont signé des tiktokers, genre des jeunes, mais c'est des jeunes où genre ils traînent en bande. Ils sont gentils d'habitude. Et en gros, eux, ils traînent dans WebEdia, genre ils font leur tiktok et tout, mais genre ils viennent à 15h, ils ont pas d'endroit où se poser, donc ils se posent n'importe où et ils font n'importe quoi, ils font du tiktok. Mais genre tu sais, ils prennent les affaires des gens et tout, genre ils font n'importe quoi frère. Genre, il y en a une, elle a pris le vélo de Ken Bogard, Ken Bogard, frère, son vélo, il vaut 2500 euros. S'il te plaît, est-ce que tu peux présenter Ken Bogard et son vélo ? Parce que c'est pas comme si tu prenais un vélo comme ça. Vas-y, dis-toi. Ken, frère, son vélo, il est en carbone. Ok ? Un jour, un jour, je le vois, je dis, c'est quoi ce vélo-là ? Son vélo, il est touffant. Il me dit, ouais, il me présente son vélo, mais genre son fils, un truc de fou. Non, son vélo, c'est un truc de fou. Aérodynamisme. il vient. En vrai, il est magnifique, il est grave beau. Donc voilà, et la meuf, apparemment, elle l'a gratiné, un truc comme ça. Non, elle a fait un TikTok, genre elle voulait se mettre dessus, puis ensuite, elle l'a fait tomber, et ensuite, genre elle met des coups de pied dans la roue, sauf que c'est du carbone, frère, c'est fin, tu vois. Et donc du coup, frère, c'est un vélo, genre vraiment gros, genre j'étais mort. Tu sais que... Quel âge, c'est petit là ? Alors la meuf en question, elle avait 23 ans par contre, elle était un peu plus âgée quand même. Mais ouais, pour le reste, sinon c'est une bande de gamins un peu, tu vois. Et en fait, ce truc-là, c'est trop drôle, parce que c'est en train de foutre un malaise terrible à Webedia, j'ai l'impression, entre les employés qui ne sont pas forcément connus, mais qui font tourner la boîte, et entre les gamins qui sont signés, mais qui, tu vois, ramènent des opés, des trucs. C'est en train de créer un malaise terrible. Et le pire, je me permets, après je sais pas, désolé, ça crée aussi un peu le côté un peu conflit des générations. Genre, c'est-à-dire que, genre, les mecs comme moi, comme Joël, comme Gigi, comme Xari, et tout, tu vois, on a un certain âge maintenant, on a genre tous autour de la trentaine, plus ou moins. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que quand on faisait ce métier auprès de nos parents, ils nous regardaient un peu bizarres, ils comprenaient pas au début, et puis ensuite, voilà, c'est entré dans les mœurs. Sauf que là, c'est la génération d'après. C'est-à-dire que c'est une génération où c'est des mecs qui ont legit 10 ans de moins que nous, et eux, ils sont dans d'autres dièses. C'est TikTok, c'est les petites vidéos. Ouais, voilà, genre, on les fait comme ça. Mais c'est des délires qui sont bizarres. Et là, il y a un choc culturel qui est en train de se jouer générationnel un peu, tu vois, un choc des générations entre des mecs qui font un peu le même métier de près ou de loin, genre créateur de contenu, mais pas du tout de la même manière et pas du tout avec le même âge. Et je trouve ça facile. En vrai, en vrai, je veux dire, attends, moi j'ai un truc à dire, parce que tu vois, c'est ma génération, moi j'ai 20 ans. Ouais, vas-y, c'est presque la trentaine et tout. Mais t'as capté, genre, en mode nous, on vient de Twitch et tout, et t'as vu, genre sur Twitch, c'est pas pareil, t'as vu, quelqu'un qui commence un peu à monter dans le Twitch game, tu vois, il va être un peu formaté au niveau du comportement et tout, genre en mode de respecter les anciens et en mode pas foutre la merde et tout, genre moi, par exemple, t'as vu, en mode moi, au début, je voyais tout de loin, maintenant, on va dire, en deux ans, je connais un peu beaucoup de gens de la plateforme et tout, mais t'as vu, genre, tu sais, on connaît pas et tout, on fait gaffe, on fait attention, on fait un peu les suceurs et tout, t'as vu, mais histoire de pas... Ouais, bah tu fais attention. De faire bien voir, tu vas voir, et te faire attention, alors que, ils connaissent pas et tout, ils sont pas habitués, ça va dire, des fois, ils respectent, frère, ils ont l'impression, ils sont un peu tout perdus. Je me permets, avant de laisser Joël parler, quand je parlais de choc des générations, c'était pas pour dire en mode, ouais, c'est genre, ils voient des jeunes, ouais, les jeunes respectent rien, c'est pas pour dire ça, ces gens-là font des choses différemment, en fait, quand je parlais d'âge, c'est pour dire que, eux, ils font des TikTok, ils font pas du stream, ils font pas du YouTube, donc ils font un contenu qui est totalement différent, totalement, voilà, un peu bizarre, c'est surtout ça dont je parlais, en fait, parce que oui, il y a plein de jeunes de 18-20 ans qui sont parfaitement respectueux et qui auraient pas fait ça, c'est, voilà, c'était pas ça mon propos, vas-y Joël. Mais apparemment, t'as souvent des petits problèmes avec des TikTokers, mais je vais te donner un exemple, sans faire le suceur, je vais te donner l'exemple d'Inokstag, ouais, ok, Inokstag, c'est peut-être l'un des plus gros YouTubers français, il a quoi, 19 ans, j'ai pas vu un petit aussi poli que lui, ouais, comme ça je le sais, il vient chez Ouibédia, il dit bonjour à tout le monde, il est souriant, il est sympa, il est, là, ça peut pas tout justifier, alors ce petit Inokstag, à leur âge, et il est encore plus, il est encore plus, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, encore plus connu, plus grand, tu vois. Après, pour moi, c'est différent. Que son éducation. Pourquoi ? Ouais, après, il y a l'éducation et tout, mais Inokstag, c'est différent parce que, tu vois, Inokstag, il est dans le banc depuis longtemps, t'as vu ? Ouais. Tu sais, par exemple, genre, t'as vu, ça commence à faire un moment, j'apprends un peu à me comporter sur les réseaux, t'as vu, genre, quand t'es là depuis longtemps, tu sais comment te comporter, en plus, pour un mec aussi gros que lui, tu vois, qui est là vraiment depuis si longtemps, genre, pour lui, c'est plus facile de s'adapter, tu vois, aux différents milieux, que genre, après, après, je dis pas que c'est normal, tu vois, en mode, je pense qu'il y a deux tiktokers, ils ont un truc qui est plus normal, mais plus normal, mais genre, pour un mec comme Inokstag, qui est surtout aussi gros, t'as vu, en mode, t'as plus de chances qu'il soit genre poli, respectueux, que des mecs comme eux, qui montent, et qui sont que sur tiktok, et qui ont vu que tiktok, vas-y, tu vois, eux, dans leur vie, ils posent leur taille, ils font ce qu'ils veulent, et après... Mais en tout cas, c'est vrai que Inok, je me parlais de le dire, et t'as bien fait de le dire, Joël, c'est vrai que c'est un gars qui est putain de respectueux, qui est trop, trop, trop sympa, genre, dans ce monde, dans le monde dans lequel on évolue, il y a des mecs, dès qu'ils commencent à percer, à faire un peu des stats et tout, ils vont te traiter différemment, selon que tu fasses des vues ou pas, ils vont, tu vois, ils vont se comporter des fois, peut-être un peu chelou, Inok, la première fois je l'ai vu, frère, Inok, il fait peut-être, genre, moi mes vidéos, elles font 30, 40 000, 50, 60 000 vues, les siennes, elles font 3, 4, 5, 6 millions, donc c'est-à-dire que le gars fait littéralement 100 fois mes vues, littéralement, donc il pourrait se dire, vas-y, lui c'est un pouilleux, je m'en bats les couilles, la première fois qu'il m'a vu, c'est limite lui qui était venu vers moi, frère, et j'étais, ah mais attends, ouais, il est trop, trop poli, le gars est trop sympa, il était trop gentil, très gentil, il y a des petits, ils sont 10 fois moins connus, ils sont insolents, ils font n'importe quoi, lui il est trop poli, trop gentil, il arrive chez Oubedia, en plus, il est Oubedia, moi, moi, frère, des fois, je ne dis même pas bonjour à tout le monde, frère, du fait de faire le même métier, mais différemment, et eux, c'était plus avec des conneries TikTok, au-delà du respect, ce n'était pas vraiment pour dire que les jeunes ne respectaient pas, c'était surtout pour parler de faire le même métier, mais différemment avec une autre tranche, tu vois, donc c'est intéressant. Mais je pense que c'est TikTok qui tourne la tête des gens, ouais, tu penses ? Je pense que c'est les parents qui se disent qu'on ne le dit, non, mais tu sais que, je ne sais pas, TikTok, même aux States, gros, tous ceux qui font TikTok, gros, ils sont toqués, ils sont bizarres, parce qu'il y a même des joueurs de fous, ils sont toqués, ouais, tu vois, on peut en devenir toqués potos, Weshrof, ah ouais, c'est nec-feu, là, et en fait, parce que, en NFL, par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui font des TikTok, etc., tu vois, et t'en as, ils sont matrixés de ouf, il y avait un mec, son équipe, ils étaient invaincus, disons, l'année dernière, et à chaque début de match, genre, à la 11e victoire, ils commençaient à faire des TikTok, au milieu du terrain, à danser, et tout ça, après, ils faisaient casser le cul, et lui, il dansait quand même, il continuait à faire des TikTok dans les vestiaires, des trucs, c'est un malade mental, ton pote, c'est gros, franchement, pour être honnête, je suis fan d'une équipe, le joueur, il danse au milieu du terrain, en faisant des TikTok après avoir perdu, je te jure que, écoute, ils enchaînaient les défaites, et à chaque début de match, il faisait ça, il s'appelle Juju Smith, pour ceux qui ne savent pas, et là, il y avait quoi cette année ? Il y a le petit frère d'un joueur archi-connu, de la NFL, il a dansé sur son mémorial, normal. Ah ouais, tu vois, ça va loin là ! Ça va trop long en fait ! Attends, Freeman, j'ai une question, rien à voir, vu qu'on parlait de NFL, j'ai vu une vidéo d'un joueur de NFL, qui a quitté un match en plein milieu, c'est passé quoi ? Ouais, en gros, il a quitté le match, c'est Antonio Brown, il a quitté, parce qu'il était blessé, et son coach, il a quand même joué, donc lui, il a joué et tout, et à un moment, il a dit qu'il voulait, il était trop mort pour continuer à jouer, ce qu'il lui a dit soi-disant, c'est écoute, quand on dit de rentrer sur le terrain, tu rentres, sinon tu te casses, et lui, il s'est barré. Vraiment, la vidéo, elle est trop drôle, les gars qui écoutent, genre, il est sur le terrain, et d'un coup, il commence à courir vers le vestiaire, en faisant... Et il se barre, littéralement, il se barre. Ça me fume. Mais lui, il est matrimé. Ça me fume. Ça pour dire que les TikTok, frères, il y a des gens, ils viennent trop bizarres avec ça. Après, en général, il y en a qui gèrent mal leur buzz, dès qu'ils prennent un peu d'exposition, ils se prennent sans ne plus péter. Ah ouais, ça, je l'avais vu, je l'avais vu, Dofla, la vidéo, Xari et Giraya, ils en parlent. On l'a vu. Je l'avais vu, je l'avais vu. Bon, c'est cool, en tout cas, ça fait plaisir, on commence en douceur, on est bien, on est bien, on est bien, je vous propose qu'on continue gentiment, je crois qu'on a une autre histoire, très bien, 23h10, on est bien. Pour les services sur Discord, RS, venez dans le chat, il restera, je pense, une place pour une dernière histoire. Franchement, 1h10, on a fait passer une seule histoire, mais on discute de plein de sujets, c'est trop cool. Les Radio Street comme ça, c'est lourd. Merci le frère O'Chris d'être venu ce soir, je crois que ça fait plaisir également. Ça fait plaisir à moi aussi. Mon gars Chris, bordel, continuons. Allo oui, bonsoir. Ouais, bonsoir les gars. Ouais, je me gosse, ça va ? Ça va ? Bien. Ça va, je crois qu'il. Toi, t'as une voix de baroudeur, toi. Effectivement, c'est pas bien. Là, je sais, je sais parce que parce que là, la presse et là, ils m'ont dit, ouais, tu vas te faire lâcher toi. Mais non, ça va, ça va. Puisque ça, une voix, disons, s'ils le disent, c'est que voilà. Disons que t'aimes bien le marron, quoi. Bon, le frérot, de quoi es-tu venu nous parler ? Moi, je suis venu vous parler d'une histoire, en fait, il faut savoir que, en gros, ça commence. Je me suis mis en couple pendant 4 ans et demi avec une meuf. 4 ans et demi, c'est ça ? Ouais, 4 ans et demi, quand j'avais 17 ans. Ok. Et on était en cours ensemble, tout ça, on a fini les cours ensemble, etc. Moi, j'ai continué, elle a arrêté le travail et tout. Là, tout se passe bien et tout. Super. Après, on a arrêté parce que, tu connais quand le truc, il se brise à force de ne pas se voir, à force de plein de petits trucs externes. Ouais, les études. Ouais, voilà, tu vois, il y a plein de trucs, on n'habite pas trop à côté, il y a des endroits et tout ça. Puis certains découvrent les joies à des études. Ouais, moi, j'étais un peu dans les études, j'ai travaillé aussi, donc vas-y, je faisais Uber le soir et tout. D'accord. Force à toi, d'ailleurs. Merci, le ref. Et je vous livre. Force au Uber aussi. Je vous livre, merci. C'est Lucas au Uber, ouais. Livre, Joël entre le McDo, la fourche et chez lui. Envoyez des dons. Si vous vous commandez à plus de 10 balles, donnez un ou deux euros, ça ne vous tuera pas. voilà. Ça m'est bien. Ça m'est bien. Quand toi, il nous met trop bien, frère, quand on voit la commande, elle n'est pas loin, Paul. c'est exceptionnel. Et Solé Flémard quand tu es livré Uber. À mort. Et à la fin, à la fin de... Tu sais, quand ça commence à puer à la fin de la relation, j'ai commencé à parler avec une meuf, la meuf B, on va l'appeler, tu vois. D'accord. Et j'ai commencé à lui parler, on se voyait et tout, et la meuf B, je lui ai dit, écoute, je suis encore en couple et voilà. Mais ça ne va pas bien. Ouais, voilà, ça pue et tout. Je m'en fous. Tranquille, vas-y. On se voyait et tout, galoche, tout ça, on se voyait ciné, tout ça. 500 en plus, tu vois. Attends, mais genre, alors, il y a un truc qui est quand même bizarre, je me permets. Genre, que tu parles à une autre meuf et tout, juste avant de quitter l'autre, bon, c'est pas terrible, mais vas-y, ça peut, à la rigueur... Bon, il y a un monde où je peux le comprendre, mais genre... Il en parle avec d'autres clubs, t'as vu. Mais genre, par contre, tu voyais déjà la B alors que t'avais pas encore quitté la 1. Ouais, ouais, ouais. Bah t'attendais quoi ? Je préparais le contrat, en fait. C'est un ouf, ils faisaient les détections, wich. C'est ça, c'est ça. C'est pas un ouf, mais... Alors, en général, les détections, tu les fais quand t'es célib. Non, mais tu connais, c'est pour éviter d'être muté hors saison, t'as vu ? C'est comme Parcoursup. T'as vu ? C'est pareil. C'est comme Parcoursup. Sauf que Parcoursup, tu as pas passé 3 jours à la fac que l'on te réjouit. Bon, vas-y, vas-y, continue, c'est l'histoire. C'est comme Parcoursup, je suis mort. Vas-y, j'ai arrêté avec la meuf de 4 ans, tout ça. D'accord, bon, c'est déjà plus clean. Voilà, mais vas-y, après, je suis resté un peu avec la meuf B, mais jamais sérieux, genre, en mode de... je laissais toujours un peu de flou dans la relation. D'accord. Vas-y, j'ai arrêté de parler aussi avec la meuf B et passé un peu de temps, j'ai connu une meuf qui travaillait au McDo de ma ville et tout ça. Donc, meuf C ? Ouais, la meuf de transition, si tu veux, on va l'appeler carrément. Ah ouais, non, mais je vois que tu... Ok, non, mais on est face à un mec qui aime bien les femmes, quoi. On a pris sélection, elle m'a bien briefé, t'inquiète. Vas-y, fonce. Là, on y était partout pour tous les clubs d'Europe. Et la meuf de transition, genre en gros, tout se passait bien avec elle et tout, on sortait, tout ça, là, là. Et je suis resté genre quelques mois, genre deux, trois mois avec. Et d'un coup, la meuf B, elle revient. Ouais, j'ai une offre meilleure à te proposer, tout ça. Et vas-y, du coup, je lui parle et tout et je lui dis pas que je suis en couple. Oh. Et on se parle, on se voit, tout ça, nanana. de temps en temps et tout, caloche, tout ça. Je suis sac de bite un peu dessus. La contre-attaque des Guardiola. Ouais, voilà. Mais c'est trop bizarre parce que la première fois, tu lui dis et elle dit rien et au final, vous vous mettez pas ensemble. La deuxième fois, elle revient, mais cette fois, tu lui dis pas. Mais pourquoi, la deuxième fois, tu lui dis rien? Parce que je me suis dit, en fait, avec la meuf de 4 ans et la meuf B, il y a trop deux mondes parallèles qui les séparent, Genre, une, c'est un peu une burette et l'autre, c'est un peu... Oh, on parle mieux. On parle mieux des femmes maghrébines, monsieur. On se trompait, monsieur. C'est une meuf amèque un peu. C'est... Ouais. C'est plus correct. C'est déjà plus correct. Ça arrive, ça arrive. On utilise les bons vocabulaires. Ouais, ouais, j'ai glissé. J'ai carton jaune. Bon, on continue. Et une, c'est un peu une meuf amèque et l'autre, tu vois, c'est un peu une meuf une halal zahma. Ok, d'accord. Et genre, c'est pour ça que la première fois, je l'avais dit parce que c'était trop différent entre elles. Elles ne pouvaient pas se recroiser. Et la deuxième fois, je ne l'ai pas dit parce que, vas-y, je sentais la patate qu'elle allait se connaître, tu vois. D'accord. Et du coup, la meuf de transition, elle travaille à McDo de ma ville et la meuf B, elle avait une pote au McDo de ma ville. Moi, je ne savais pas. Et un jour, je croise la meuf B et tout, j'étais avec mon cousin, il me dit, ouais, vas-y, il me chauffe. Il vient du Canada, big up. Il me chauffe, il me dit, ouais, vas-y, il faut que tu montes les gadgets de France et tout, nanana, tout ça, tout ça. Je dis, vas-y, tranquille, on sort, on zone en ville et tout, je tombe sur qui, la meuf B ? Je dis, vas-y, je la connais et tout, t'inquiète. Mais tu as essayé de faire gérer cette meuf-là par ton cousin ? Non, 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 je voulais juste flex devant lui, t'as vu ? Ok, si on est en France, on est bien, tu vois ? Et je la charge dans la voiture et tout. Et bref, je la dépose chez elle et tout, on fait un tour et tout, nanana. Et en gros, ce qui s'est passé, mine will, je ne sais pas comment on dit là, pendant ce temps, c'est que la... Tu voulait dire meanwhile ? Ouais, il voulait dire meanwhile. T'inquiète, t'inquiète, c'est ça, c'est ça, j'ai voulu parler anglais, c'est raté. Non, oh, il est insoutenable. I think creatine is good for... For the... mine will, il a dit... J'ai pas eu le toïe, voilà. Ouais, mais essaye pas, frère. Déjà, tu viens, tu utilises des mots, ça me plaît pas, je vais être avec toi, ça me plaît pas, et tu dis mine will, frère, mais on est où, là ? Vas-y. Et vas-y, en fait, la meuf de McDo, donc la meuf de transition, elle a parlé de moi, elle a dit ouais, il y a nanana qui m'a déposé et tout, après on va aller manger au ciné et tout, enfin on va aller manger au ciné, JTP, après on va aller manger et tout, au ciné, tout ça, tout ça, et elle dit ça à la meuf en commun, des deux meufs. Ok. Et la meuf en commun, elle dit, mais attends, t'as dit, donc elle dit mon prénom, elle dit, la meuf en transition, elle dit, bah oui, et elle dit, mais attends, mais il sera avec ma collègue, il vient de la déposer là. Oh là 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 là. Et de là, une sauce piquante, je commence à sentir, ça sent la patate, en fait moi j'étais là, en plus je regardais une rediff et tout, du live et tout, et j'étais tranquille avec des collègues et tout, on regardait, j'étais chez moi, d'un coup j'entends, ouais, je crois qu'on va parler, je reçois un message. Oh la fleuve. Après je dis, vas-y, c'est pas vrai, c'est pas vrai, tu vois. Et je reçois un deuxième message, ouais, tu m'as pris pour une conne en fait. Ah bah là, pour le coup frère, là t'étais dans la barba merde là. Et de là, je dis quoi, je reçois avec tous mes collègues, on pose nos chichats dehors, et je leur dis toute l'histoire, je dis les gars, faut m'aider. On pose nos chichats dehors, ça se passe. Vas-y, ça a réglé le conflit autour d'une chiche dehors, le gros mot du conseil des ministres dehors, j'étais dans le mal, j'étais deg, je l'appelle la monétration, elle pleure, ouais, jamais de ma vie, je pensais que tu étais comme ça, j'ai cru que c'était toi, et na na na, et tout ça, et t'es le bon, et je t'es deg, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais t'es lourd, t'as vu, t'es... Bah surtout de ce que tu nous dis, ouais, halal machin, mais toi, t'étais pas halal du tout, dans ton processus, on va dire. Ouais, bah ouais, et... et vas-y... Faut la laisser tranquille quand c'est comme ça, frère. Et ça, ça s'est passé, tu vois, et je l'ai laissé, les deux, genre, les deux, je les ai laissés. Ok. J'ai laissé la non-destration, et j'ai laissé la main FB. Ok. Genre, tu t'es retrouvé tout seul derrière ? Ouais, j'ai dit, c'est bon, vas-y, faut assumer, frérot, c'est ma'lige, c'est pas grave, on avance. D'accord. Si t'as fauté, t'assumes. Non, mais c'est quoi, du coup, la suite de l'histoire, là-bas, j'ai peur. Ouais, moi aussi, ça m'a fait peur. Et, en gros, il y a un an qui est passé, tu vois, pendant que je parlais pas à la première non-f que j'avais, avec laquelle je suis resté 4 ans et demi. Ouais. Et, du coup, là, c'était son annivre, il n'y a pas très très longtemps, et tu connais Technique pour revenir, ouais, joyeux anniversaire, Parasite. Non, 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 oh, le Parasite. Je lui dis joyeux anniversaire, tu sais, elle, elle, vas-y, je la respecte, normalement. Comment ça, normalement ? Ben, je la respecte, en gros, je vais pas faire. Mais t'es un baiser ! Mais t'es un baiser, la vie de ma mère, t'es un baiser. T'es un baiser. Je la respecte normalement, mais on est où ? Non, non, non. Mais genre, je vais pas manquer de respect. Euh, sans qu'elle le sait pas, tu vois. Et bref, je reviens vers elle, tout ça, j'ai les anniversaires et tout. Je rame, je rame, je rame, et je me suis remis, j'ai réussi, par un miracle, je sais pas lequel, à me remettre avec elle. D'accord. Donc, à te remettre avec la deuxième meuf à la base ? Ouais, la meuf de 4 ans et demi de relation, tout ça, tout ça, tu vois. Ah, la toute première ? Ouais, la première. Donc, oh là 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 là. Donc, attends, je me permets de résumer, je me permets de résumer. T'as une première meuf A, tu restes 4 ans avec elle. Ouais. Tu la quittes, en la trompant un petit peu, pour aller vers une meuf B. Exact. La meuf B, au final, tu la lâches, tu te mets avec une meuf C. Exact. Tu retournes vers la meuf B, en trompant la meuf C. Ouais. Tu te fais capter, donc tu quittes les deux, et t'es retourné vers la meuf de base. Bien vu. T'as fait le grand chlème. Voilà, c'est ça. Eh, va te faire foutre. Putain, va te faire foutre. Va te faire foutre, frère. Tu veux que je te laisse quoi d'autre ? Va te faire foutre, frère. J'ai fait mon retour comme Benzema, les gars. T'es un Benzema, frère. T'es un malade, gros. Mais ça se voit, t'as aucun remords, espèce de bâtard. Non, en vrai, je ne jure pas, je ne jure pas, je ne jure pas pour rien. Ça se voit. Je te parle sérieux, Vas-y. Un peu de remords. Dans la suite de l'histoire, tu vas comprendre pourquoi. Vas-y. Parce que, en gros, là, en gros, on est dans l'histoire, on est au moment où je me suis remis avec la meuf A. Ok, tu t'es remis avec la première meuf, vas-y. De formation, tout ça, trop bien. Premier amour, tout ça, je redécouvre tout. Tu vois, trop bien. La vie est belle. La vie est belle, exactement, c'est ça. Et la meuf B, la meuf B, elle revient me parler. Et elle revient et tout, je dis, bon, écoute, elle m'appelle hier soir, ça s'est passé. Elle m'appelle et tout, et elle me dit, ouais, voilà, je voulais te reparler et tout. Elle fait le prétexte de me parler de l'histoire avec la meuf C pour, tu sais, essayer de créer un lien, tu sais. Ouais, renouer le contact. Ouais, tu vois, histoire 2. Genre, ah ouais, te rappelle avant ? Tu vois ? Et moi, je rentre dans son jeu, parce que, vas-y, c'est rigolo, tu vois. Non, non, mais attends, comment ça, tu rentres dans son jeu, parce que c'est rigolo, la pauvre meuf A, là. mais t'as pas d'âme, frère. Si, si, mais attends, 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 les rêves, vas-y, vas-y, la meuf B et tout, je lui parle et tout, elle lâche des petits pics, mais à un moment donné, c'est plus des pics, c'est des javelots, à un moment qu'elle lâche, genre, elle me parle, je lui dis, ouais, je suis KO en ce moment, laisse tomber et tout, elle me dit, de toute façon, en vrai, c'est vrai, il commence à faire froid, et après, elle laisse un moment, elle me dit, bah, je peux te réchauffer. après, tu peux, ouais. Oh, la finesse niveau zéro, oh, la finesse niveau zéro. Mais c'est facile, t'as vu, quand un jeu, il est trop facile, c'est hala, tu vois. Oh, le niveau zéro, sa mère, c'est horrible. Et vas-y, du coup, je continue, elle me dit, bah, vas-y, au final, elle me dit quoi, demain, en parlant d'aujourd'hui, demain soir, après les courses, tu veux, on se voit, comme ça, on règle l'histoire avec la meuf C, alors que l'histoire, t'es réglé deux, puis c'est bon. Et donc, tu l'as vu ? Et j'ai dit, bah, ouais. Et tu l'as vu ? Ouais. Tu l'as vu tout à l'heure, là ? Je l'ai vu tout à l'heure, là. Et ? Et c'est honteux, tu vas dire, mais vas-y, vas-y, fous-moi le seum. Au début, je lui parle et tout, je dis, on est... À couche. J'ai une meuf, tu sais, et où ? Et je l'ai galoche, je m'en suis sur la pitoire, voilà. Je l'ai galoche, tout ça, la galoche, et on m'a suger, voilà. Et après, quand je serai très chez moi, t'as vu ? T'as vu ? Attends, parce que t'as vu des fois, je vous en parlais tout à l'heure, quand t'es avec une meuf. Merci. Tu as confirmé quelque chose, là, ou pas ? Ouais, ouais, je vais confirmer quelque chose. Voilà. T'as vu quand t'es avec une meuf, et c'est la meuf de ta vie, tout ça, bref, ou même juste, c'est une bonne relation, tu l'aimes bien, vous entendez bien, le délire, quand tu fais un truc, un truc guillemets sexuel avec elle, toujours, qu'il soit prédit, qu'il soit bref, il y a un truc en plus, parce que vous êtes les mêmes, ça. Ouais, on voit que le truc en plus, il te tient bien. Ouais, mais c'est très bien. Alors que, quand genre tu te brandes, moi, moi, je vais dire un truc, moi, je vais dire un truc, et après, je vais laisser les autres dire ce qu'il veut. C'est trop personnel, là. Ça devient trop personnel. Je vais dire quelque chose. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu un aussi gros enculé dans Radio Street. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Voilà la, Dime, t'es honteux. T'es honteux. Tu es honteux. Faites jamais ce qu'il a dit, mais je sais pas, il a un côté attachant. Merci, merci. Vous en pensez, parce que t'as fait rire, vous en pensez quoi, les autres ? Parce qu'il est marrant, mais c'est un motard quand même. Attends, je faisais mon explication. T'as vu quand tu te branche ça, là-bas ? Oh là là. Quand tu finis, t'es dég un peu. T'es dég un peu. Tu viens lucide. Tu regardes tes mois, tu fais qu'est-ce que... Ouais, t'as vu. Et bien, quand je suis rentré chez moi, tout à l'heure, pareil. Mais t'es un bâtard, frère. C'est qu'en fait, tu es... Merde. Tu es resté merde, c'est pas grave. Comment dire, c'est tes pulsions qui te contrôlent. Non, mais le... J'avais vu non, frère. T'es contrôlé par tes passions. Chris Freeman, t'en penses quoi ? Vous en pensez quoi ? Moi... Eh... Moi, je suis congolais, on ne trompe pas ici. Alors, je me permets, j'ai vu des débats Twitter sur la communauté congolaise, j'ai l'impression que les femmes congolaises ne sont pas toujours de cet avis. Non, ça, ça, franchement, non. Moi, je n'ai jamais trompé une meuf. T'as vu, toujours rester sérieux. Après, quand tu vois, quand c'est fini, moi, je suis fini avant, t'as vu ? Non, mais à la rigueur, non, mais alors... Chris, il l'a pris personnellement. Non, mais tu connais, moi, personnellement, tu vois, je trouve que c'est pas correct. Après, après, je ne vais pas faire le bec. Je connaissais des potes désenculés, pareil, avec tes meufs, t'as vu ? Après, on ne valide pas, mais bon, ça reste pas. Vraiment, moi, je trouve ça bizarre. En plus, il va dans un club, après, il joue dans un autre club, en fait, il passe les détections dans un autre club, en fait, il va jouer chez le club rival, tout ça, et après, au final, il retourne aux Etats-Unis parce qu'il y a quand même plus d'argent et qu'il était quand même installé, tout ça, non, c'est vrai. Freeman, t'en penses quoi ? Bah, moi, je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas trop d'opératoire. Frère. D'avoir une meuf et d'aller à droite, à gauche, faire n'importe quoi, etc. Moi, je vais te dire un truc, gros, il y a un truc. Mais il a quel âge ? Je n'invite pas, mais il est attachant. Mais ouais, il a beau être attachant, c'est pas grave. Elle laisse trop des sous-entendus. C'est plus des sous-entendus. Non, mais frère, c'est toi aussi que tu craques à ça. Après, je ne dis pas, je... C'est cette vie, c'est cette vie. Elle fait ça, mais cette vie. T'alors, j'étais avec elle, tout à l'heure, j'étais avec elle et tout, et genre, on se galoche, ça s'est tendu, tu vois, il y a de la buée sur les vitres. C'est un phénomène naturel. Elle s'arrête, elle me dit, j'ai envie d'aller plus loin. Et moi, ben, frère, ça me chauffe, je continue, frère. Mais gros, moi, je vais juste te dire un truc. Et à la fin, un message, elle me dit quoi ? Elle me dit, ouais, mais tout à l'heure, quand je voulais aller plus loin, en fait, c'était aller plus loin, toi et moi. Je dis, vas-y, frère. Elle n'est pas claire. Bah, là, pourquoi elle a été ? Mais gros, je vais te dire un truc, frère. Déjà, en fait, là où t'es une ordure, là où t'es une ordure, c'est que cette meuf A, du coup, elle sait même pas que la première fois où vous vous êtes quitté, tu voyais déjà une B. Donc, t'as déjà fait un truc de merde dans son dos, elle le sait même pas. Par je ne sais qu'un miracle, tu te remets avec, tu dis que tu redécouvres la vie et tout, et tu retournes voir la même meuf B. Non, le passage où tu dis, ouais, je retrouve la vie, je redeviens heureux, et après, deux minutes après, ouais, je vois une meuf moi je me permets, moi je me permets, si je peux dire juste une chose pour cette pauvre femme, parce que la pauvre, laisse-la tranquille frère, sors là de ta vie, va faire tes bêtises avec la B, va faire du Ounga Bunga avec C et D et W, même si t'as envie, laisse-moi finir, va faire du karaté, mais cette meuf qui en plus t'as dit c'était une halal, voilà, donc ça veut dire que c'est une meuf qui sort avec pas beaucoup de garçons, ou en tout cas qui t'accorde une grande part de confiance pour se mettre avec toi, laisse-la tranquille frère, laisse-la tranquille, genre lui dit, tu sais quoi, lui dit même pas, lui raconte même pas, elle va être détruite, mais casse-toi, genre quitte-la frère, sans lui une raison bullshit, mais barre-ouette, moi c'est mon avis, barre-ouette gros. Moi j'ai une question, est-ce que genre, y'a pas une solution où je laisse la meuf B et vas-y ? Mais non frère, y'a pas de solution, ça se voit, ça se voit, là tu veux goûter à tout, tu veux goûter à tout, t'es là, meuf B, meuf C, meuf D, meuf W, t'es boy, après, après, quand tu te seras t'encher après, remets ton couple. Mais tu sais quoi en fait, c'est parce que ce bâtard, il veut les garder pour lui, tu m'y es va. Ah non mais, y'a un autre gars, y'a un autre gars, t'as quel âge, t'as quel âge mon frérot déjà ? Il a raison, je viens de faire 22 ans là, ouais mais en vrai, après moi, vas-y c'est pas bien, mais moi quand j'étais jeune, j'avais un peu ce truc là, sauf moi j'avais l'honnêteté de pas me mettre en compagnie avec les meufs, c'est quand t'es jeune et surtout, quand tu commences à plaire aux meufs et tout, t'as ce délire ou t'as envie de voir une meuf, puis deux, puis trois, puis t'as ce truc là, mais en vrai, soit je joue carte sur table, tu dis on peut être basé, voilà, voilà, et moi je te parle, tu vois c'est le plus simple comme ça, je te parle sérieux, tu vas encore plus kiffer, mais t'auras moins de problèmes, t'auras pas ce problème, au moins dans ta tête, tu seras bien, dans ta tête, tu seras bien. Comme a dit Joël, quitte la meuf A, la pauvre, je pense que son dos, il est suffisamment, voilà, la meuf A, c'est pas terrible pour elle, bon, quitte-la, et va jouer avec les meufs de l'alphabet grec, même si t'as envie, l'égyptien frère, des hiéroglyphes, et sois honnête avec elle, dis à chaque fois, je veux pas qu'on se mette ensemble, et puis salut, et comme ça au moins, tu trompes plus, si tu grandis, et quand tu grandiras, bah tu trouveras quelqu'un, et tu passeras peut-être ta vie avec, et tu comprendras que c'était pas bien ce que tu faisais quand t'avais sa vie à présent, mais à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, ça se voit, t'es pas prêt frère, t'es jeune, et donc du coup, tu fais des conneries, et t'en saisis même pas le truc, donc tu veux profiter, bah va profiter, mais va profiter sans faire ça, tu vois. En vrai ça, des fois ça vient genre, c'est comme des pulsions, genre tu vois, c'est des envies, tu vois ce que je lui ai dit. Ouais bah va multiplier les pulsions ailleurs, moi pour moi, cette meuf A, laisse-la tranquille. Ouais mais comme il a dit Freeman, t'as vu c'est des meufs, quand t'as des envies, au moins tu les as sous le coude, t'as capté ? Bah ouais, et bah fais-toi un harem de meuf comme ça, sans te mettre en couple, et en laissant la meuf A. Pourquoi tu veux pas la laisser la meuf A ? Parce que voilà, la meuf A, le premier amour que tu connais. Mais gros ! Non mais tu l'as fait souffrir, t'as fait souffrir, tu l'as fait souffrir. Tu l'as fait souffrir ou ? Non, c'est pas ça, c'est pas ça, non c'est plus ça. Mais attends, est-ce que tu l'aimes vraiment et tu l'as fait souffrir comme ça ? Ce que c'est normal ? Non franchement, on n'est pas cordat frère là, on n'est pas cordat. À un moment, je suis pas cordat avec moi sur ça. Ah bah voilà. Pour moi, la seule chose honnête et cohérente à faire, c'est de laisser cette pauvre meuf A et va taper meuf Z, W, X, Y, fonction affine, tout ce que tu veux, sans te remettre en couple, et puis salut, vas-y, t'as fait des erreurs, t'en as fait même plusieurs, apprends celle-ci et avance. Reste pas à empêtrer dedans. Genre vas-y, on fait tous des erreurs à des moments dans nos vies, peut-être pas ces erreurs-là, mais on en fait plein. Et maintenant, tu prends ces erreurs, t'avances et tu fais autre chose. Mais là, pour le coup, il y a un côté très égoïste dans ce que tu dis qui est mauvais, tu vois. Moi, je vois le délire. Ah bah. C'est mon avis. C'est clair, mon reu. C'est mon avis. C'est mon avis. Frimani, il me casse les couilles parce que j'en connais des gars comme ça, frère, qui aiment bien faire tomber l'oeuvre les meufs pour les garder sous le coude. Eh gros, moi, écoute, je ne vais pas faire le mec, mais je peux avoir plein de meufs. Et là, si je veux, j'envoie un message à une meuf, je peux la baiser ce soir. Et ce n'est pas pour autant que je dis à la meuf qu'on est en couple ou quoi. C'est juste qu'on met les choses au clair dès le début. Quand on se passe bien, après, elle fait sa vie, je fais ma vie. C'est tout. C'est tout. C'est simple. Il veut faire le lover du coin. Tu fais le lover, à la tête d'homme. C'est bon, on a les polices. C'est fini. Bah ouais. Non, mais après, après, le mec, c'est leur strat, tu sais, garder une meuf sur le coude, là, je te dis, je te dis, c'est parce qu'ils veulent la faire tomber l'oeuvre pour pas qu'elle aille voir ailleurs. Bah ouais, mais c'est le jeu. C'est vrai qu'il y a un côté égo à ça. Il y a un côté égo à ça. Mon frère, moi, j'étais trop comme ça. Après, la meuf, la meuf, genre, la meuf B, là, elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dis, ouais, c'est flou, genre, en mode, moi, elle sait très bien, tu vois, elle se voit de la face, mais elle sait très bien, genre, moi, il y aura pas. Ouais, mais bon, gros, elle essaye, elle est amoureuse, C'est la première, la première qui est la pauvre. Elle laisse là, elle laisse là. Quand tu la regardes dans les yeux, t'as pas de pitié, genre, putain, la pauvre, elle est là, alors que je me tape plein d'autres meufs, genre, t'as pas de pitié, tu m'as dit, c'est ça, gros. Non, mais de toute façon, mon ref, mon ref, tu gagneras plus, à être honnête, que faire tes trucs. Total, total. Regarde, là, en fait, là, tu fais quoi ? Tu fais tes trucs et tout, mais mon cas, tu vas juste devenir parano, parce que tu vas dire, ah ouais, vas-y, let's fuck it, pas qu'elle voit avec ça. Ça, c'est vrai. Ah ouais, tu vis dans un stress. Regarde, là, tu dis à une meuf directement, tu veux juste la baiser. Elle veut pas, passe autre chose, elle veut, bonne chance. Au moins, elle va pas te casser les couilles, parce qu'elle sait très bien à quoi s'attendre. C'est ton frère, je m'enlève de l'heure. Et en plus, en plus, je me permets, je me permets en plus, un dernier truc, vas-y, vas-y, en rouge, je me permets juste un dernier truc, en plus, quand tu parlais et tout, tu disais, ben voilà, tu jurais, tu disais, et tout, frère, tu prends un paquet de péchés avec ça, c'est... Non mais frère, c'est réel, gros, un jour, tu vas regretter tout ça, mais tu es plus profond de ton âme, juste à cause de ça, juste, enfin, surtout à cause de ça, et c'est normal, c'est une prérogative très importante, mais voilà, ça compte énormément, tu jures et tout, frère, gros, un jour, tu vas regretter fortement. Je vois, je vois ce que tu veux dire en vrai, mais moi, ce que je veux dire, c'est que là, pour vous, genre, il n'y a pas une solution où je reste avec la meuf A, parce que... Non, pour moi, non, pour moi, non, il n'y a pas de solution. parce que, frère, les relations, c'est basé un minimum sur la confiance. Imagine si ta meuf, elle faisait ça. Que toi, tu es là, et elle parle à Mec B, et Mec B, il la met bien, et puis... Non, non, frère, il n'y a aucun niveau, tu l'as trop trompé, tu as trop fait des conneries et tout. Vas-y, moi, je t'aurais dit oui, si après la première fois où tu as fauté, vas-y, tu te remets avec, voilà, machin, tu as des remords, tu nous parles, il y a 4 heures, tu étais dans une voiture, avec Mec B. Gros, tu as 22 ans, tu es trop dominé par tes autres trucs, Chikra, il est venu nous parler. Gros, donc, frère, laisse. Salut, c'est pour ça qu'on fait ça. D'une, laisse ça, et deux, laisse-la, gros, laisse-la. T'as déjà eu ta deuxième chance, tu l'as déjà raté, frère, donc, c'est bon, au bout d'un moment, deuxième chance, ça peut s'entendre, 94 chances, c'est dur, au bout d'un moment, il faut savoir aussi, toi-même, être lucide sur toi, en fait, tu vois. Ouais, je vois le temps. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour, pour le coup, on a déjà discuté un peu de tour. Tranquille. Bon, écoute, maintenant, quand t'as quand même un petit peu fait la morale, est-ce que t'as des dédicaces ? Ouais, ben, dédicace à vous, les gars, dédicace à Joël, ils m'aiment bien. J'espère qu'on pourra t'aider, écoute, franchement, je pense qu'on t'a donné les meilleurs conseils possibles. Mais au bout d'un moment, tu vois, t'as une meuf, deux meufs, trois meufs, t'as envie de... En plus, j'ai le permis, t'as vu, toi, t'avais pas le permis, dis-toi, déjà, tu géris, ça veut dire avec le permis, frère. Non, frère, c'est quand j'ai eu le permis, gros. Eh, cousin, tu vois, quand j'ai eu le permis, c'était trop. C'est comme dans GTA, quand tu découvres Nouvelle Ville. Je pouvais me permettre de gérer les meufs de mon quartier. En plus, j'ai commencé à buzzer sur Twitter et le permis quand tu commences à découvrir les meufs, c'est démoniaque, c'est trop. Je suis mort. C'est un truc de fou. Vraiment, vraiment, Joël. Tu peux gérer du meuf du 7-8, tu peux gérer du meuf du 7-7, tu peux gérer du meuf... Carrément, frère, écoute-moi, gros, j'ai 32 ans que j'étais petit, je suis allé gérer des meufs du 60. Oh, attends, frère, t'es allé gérer une meuf de TA, t'es allé gérer une meuf de Séville, gros, qu'est-ce que tu nous racontes ? J'avais une voiture, j'avais une voiture. Tu crois que ça l'a fait, tu sais que c'est pourquoi, frère ? Bien sûr, j'avais une gauva et tout, je faisais trop ce que j'avais à faire. Attention, la bac, Joël. Ah oui, c'est vrai, j'arrête. Ah oui, fais attention à la bac, Joël. Je crois quand même, il dit ça, attention. Vas-y, le frère, merci à toi, passez le mot de soirée. Je dédicace à mes collègues, et force à vous les gars, vous êtes des bons. Bah écoute, ça fait plaisir. Merci mon gars. Ça fait plaisir en tout cas. Quitte-la ! Quitte-la ! Oh là là, on lui a dit des facts, on lui a dit des facts. Il veut pas lâcher frère. On lui a dit, non, il voulait pas lâcher le renté. Et franchement, il a recommencé demain. Je me permets, mais de la manière dont lui a parlé dans tout ça, ça sent qu'il va pas nous écouter. Ça sent qu'il va... C'est quoi le scénario là ? Là, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va se faire ketchup par deux ou trois meufs en même temps. Tout le temps, les mecs comme ça, ils se font toujours rattraper de la même façon. Il y en a une qui donne rendez-vous chez elle, il y va, elles sont les trois dans le salon et après la confrontation. Moi, je connais... Attends, Joël, il a un truc à raconter. Je te raconte une histoire de fou. Alors, c'était en 2010, 2011, après comme ça. Je dirais pas de blague, je dirais rien. J'ai un frérot. C'est un frérot, c'est un gars, je suis toujours pote avec lui, fort. On était potes depuis une enfance, on est toujours potes. Maintenant, il y avait une meuf. Il y avait une meuf, tout ça. Déjà, histoire de fou, genre en fait, avec sa meuf, c'était bizarre, c'était en froid, mais ils n'avaient pas cassé, ils étaient juste en froid. D'accord. Pendant ce froid, il a commencé à avoir une autre meuf. Oh là là. Puis une autre meuf. Maintenant, on va parler de la deuxième meuf. Je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais osé vous demander, je sais jusqu'à présent comment ça s'est passé, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais la meuf de mon pote et l'autre meuf qu'il voyait se sont croisées. En fait, ils les ont dû fouiller, elles se sont trouvées, elles se sont croisées. Tu sais ce qui s'est passé ? Un jour, on va sur Facebook, il va sur Facebook, la photo de profil de la deuxième meuf est avec sa première meuf. J'en ai fait une photo de profil ensemble. Tu vois, ça suit. Oh, il a dû être bleu. Il a dû être bleu. Elles se sont parlées et elles ont, genre pour le traumatiser, elles ont fait une photo ensemble. Eh, c'est une histoire de dingue. Imagine qu'ils trompent ta meuf. Enfin, moi, je ne trompe pas ma meuf. Personne ne trompe pas. Mais tu vois sur Twitter et tu vois ta meuf avec la deuxième... Mais c'est dinguerie. C'est une dinguerie. On était choqués. Ah, c'est chaud ça. Et après, ils se sont séparés. Je ne sais pas comment elle a fait pour la culpré. Ils se sont séparés. Mais c'est une histoire de fou. Et au final, il y a eu des histoires très noires derrière. Mais ça encore, ça va, tu vois. Ça va pas, Roux. Non, non, non. Quand je dis ça va, c'est que c'est sur les réseaux. Moi, j'ai un gars à moi, un beau gars à moi. Puis, il s'est fait attraper chez la meuf. Oh là là. La meuf avec qui ça faisait 4 ans, il était avec. Oh, c'est noir. L'autre meuf avec qui ça faisait 1 an, il était avec. Puis, il sortait avec deux meufs. Il va chez la meuf et bam, il y a les deux. La confrontation. Lui, il se gratte sa tête. Il ne sait plus quoi faire. Du coup, ce qu'il a fait, c'est quoi ? Il a avoué. Il a dit, ouais, c'est vrai. Je sortais avec vous. Tu fasses quoi d'autre ? En vrai, tu fasses quoi ? Je sortais avec vous. Après, elles ont pleuré, mais il en a gardé une des deux. Ah ouais ? C'est une dingue. Il a dit, je sortais avec vous. Tu dis quoi ? Tu dis quoi ? Je sortais avec vous, putain. Des fois, il y a des ninjas, mais ils se sont attrapés très vite. C'est un baiser, gros. C'est un baiser, putain. Ah là 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 là. Bon, écoute. Restez tranquilles, les gars, là. En tout cas, on a rigolé bien. On a rigolé bien. On a rigolé bien. C'est pas mal. Les amis, il reste un quart d'heure d'émission. On n'a plus aucune histoire dans l'après-select. Vas-y, tu sais quoi ? Vas-y, vas-y. Je serais chaud. Non, non, mais Chris, après, si tu as envie de dire un truc, tu peux. Je serais chaud d'avoir une histoire de nouvel an. Est-ce qu'il vous arrive un truc sympa pendant votre nouvel an, la 2021, 2021-2022 ? Racontez-nous. Je suis sûr que là, parmi les milliers de personnes qui écoutent, il y en a bien quelques-uns qui ont un truc qui concerne le nouvel an. Je suis chaud d'écouter une histoire spéciale de nouvel an. Je ne sais pas, de cul d'alcool, de bagarre, d'agression, de vol, tout ce que tu veux. Vas-y, je suis chaud. J'ai envie d'avoir un truc comme ça. Voilà, ça me chauffe. Donc, point d'exclamation Discord RS dans le chat. Ramenez-vous en présélection. Et il n'y a pas de présélection. Venez avec quelques mots qui décrivent votre histoire sur Discord et on vous move sans présélection. On passe à la zem. Moi, je n'ai rien branlé, gros. J'étais avec Maï à Noël et au nouvel an et on n'a rien fait. Sous Covid, j'ai fait un live. Moi, je vois LoL. Oh là là, tu as fait la rame des minuit. Qu'est-ce que c'est passé, LoL, là ? Tu sais que j'ai supprimé le jeu ? Pourquoi ? C'est mort, gros. J'ai fait un live. Écoute, j'ai fait un live quand la saison 12 est sortie. J'ai fait que des défaites pendant 6 heures de live. J'ai arrêté. Non, non, non. Tu as fait combien de défaites, gros ? J'en ai fait au moins 8, tu penses ? Oh, ça a l'air. Moi, j'étais en 5-2. J'étais en 5-2. Sixième game, on allait à gagner. On s'est fait retourner et je n'ai pas arrêté de perdre ensuite. Moi, un petit 7-3 en live sur mes 10 games de classement. On a été pas mal. J'ai commencé Bronze 1 et là, je suis Silver 1 et on va remonter Gold jusqu'à Platine. Il y a pas mal de bonhommes dans le chat qui racontent « Ouais, moi, Cluster. Ouais, moi, machin. » Ah ouais, les gars qui se sont fait Covider au nouvel an, les pauvres. Les pauvres, c'est pas facile. Oh, mes pauvres. Mes pauvres. Alors, attendez. Et dans la tente de présélection, je vois un mec. Attends, j'ai 2000 viewers. Il n'y en a pas 5 qui peuvent se motiver pour venir raconter un truc à la bande de show. Je sens qu'il y a une fatigue. Je ne sais pas. Non, mais c'est juste là. Après, pour le coup, c'est vrai qu'en ce moment, c'est l'hiver. On est low énergie et tout ça. J'en parlais déjà en live ces derniers temps. Mais c'est vrai que là, il a fallu se remettre au boulot. Tu vois, les émissions, les allers-retours. Et frère, on est fatigué. Vraiment, on est fatigué. On est fatigué. Genre, en ce moment, la période, il fait froid, il fait gris, frère. Genre, il fait nuit tout le temps. Vous êtes bien. Gros, c'est terrible. Vous, par contre, attention. J'ai tapé quoi aujourd'hui, là ? Moins 25. Oh, c'est dingue gris. Moins 25 chez toi, aujourd'hui ? Ouais, ouais, ouais. Moins 25 ? Ah ouais, c'est noir. Et Kaido, ça, c'est affaire. Le pire qu'il va faire, je crois, c'est moins 39, là, c'est qu'il s'annoncé. Ça, c'est du sol, mon pote. Hop, attends, on va prendre... Vas-y, vas-y. Il y en a un, là. Il y en a deux, trois. Vas-y, je vais prendre le premier qui est venu. Il a fait l'effort de venir en premier. On va voir ce qu'il a à dire. Allô, allô ? Allô ? Wesh ? Allô, allô, allô. Wesh, ça va, les gars ? Tranquille ? Ça va, toi ? Ça va, tranquille, tranquille. Oh, le frérot, t'as fait l'effort de venir en premier, ça fait plaisir. Ah, merci. Attendez, je mets un pull vite fait puisque là, j'ai froid. Oh, bah, écoute, fais comme chez toi. Ça te plaise, hein ? Mets-toi. Il nous a mis, on essaie bitch, hein. Ah, vraiment, il nous a foutu sur le côté, il nous a dit un peu. Ah, vraiment, le frérot, il s'en bat les couilles, putain. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Wesh, ça va ? Ouais, ça va et vous ? Ouais, là, tout va bien. Bon, du coup, qu'est-ce que tu racontes ? Wesh, vous m'entendez ? Wesh, c'est le DLC, là. Non, c'est con. Wesh, en gros, moi, j'ai une histoire, mais c'est pas sur le nouvel an. Bon, vas-y, on s'en fout, envoie, envoie seulement. En gros, genre, là, j'ai 18 ans. D'accord. Et l'histoire, elle date de l'année dernière. Ok. Ok. Petite précision, vu qu'on est en live et qu'on n'a pas fait passer les présélections, il est très possible qu'il y ait un vote kick si l'histoire est éclatée. Voilà. Ça met une petite pression, mais je le dis, si à un moment, il y a le bruit de déconnexion qui parvient à tes oreilles, il ne faut pas t'étonner. Non. Après, sur YouTube, ils vont se plonder, ils vont dire « Eh, mais pourquoi vous bannissez ? » Non, non, tranquille, tranquille. Vas-y, ça va, les frérots, il est au courant des risques. Allez, on t'écoute. Moi, tu vois, j'habite dans une bonne lieu et tu vois, vraiment, genre, l'année dernière, vraiment, j'avais pas d'argent, genre, vraiment. Même pour aller au grec, tout ça, vraiment, j'avais pas d'argent. C'était la hausse. Ouais, moi et tous mes potes, il n'y avait pas que moi, vraiment, tous mes potes, on n'avait pas d'argent, vraiment. On traînait toujours, on galérait, on ne savait pas quoi faire. D'accord. Et bref, et tu vois, nous, on cherchait un peu des plans sous, mais genre, on ne voulait pas la drogue, tout ça, ce n'est pas notre délire, tu vois. Et du coup, moi, je connais un Tchétien dans mon quartier. Pause, 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 pause. Ouais. On ne veut pas aller plus en drogue, mais je connais un Tchétien dans mon quartier, je me permets, sans aucun, sans aucun préjugé envers les frérots Tchétien, ça, c'est peut-être pas la drogue, mais ça ne sent pas bon. Qu'est-ce que tu allais dire ? Non, non, non. Mais genre, en gros, c'est un gars, genre, tu vois, sur Snap, les troupes pass sanitaires, tout ça, bref, lui, il est dedans. Genre, il vend des trucs, genre, il vend des animaux, comme ça, tu vois, des... Il vend des animaux, sur Snap aussi ? Ouais, là, il vend des animaux, il vend des mortiers pour le nouvel an, des trucs comme ça. Ils vend quoi comme animaux, par exemple ? Genre, des chiens, des trucs comme ça. Attends, mais j'avais vu un tweet, je sais pas si t'avais vu, même, il y avait des mecs qui vendent des dessins. Des macaques, ouais, ouais, j'ai vu, des mecs qui vendent des dessins. Et il y avait une phrase qui... Vas-y, non, tire, tire, tire. Non, l'histoire était trop long, genre, la phrase était un style, ouais, il y en a bientôt plus, un truc à ça ? Ouais, ouais, mais il y avait une autre phrase, mais vas-y, vas-y. Vas-y, on peut pas rire de tout. Vas-y, du coup, on va le voir, on parle avec lui, tout ça. Il dit, ouais, moi j'ai un plan, j'ai un plan, je l'ai déjà fait, mais j'ai plus envie de le refaire. D'accord. On lui dit, ouais, vas-y, raconte-nous, tout ça. Il lui dit, ouais, mon plan, en gros, c'est, on piège des pédophiles. Ré, tu crées un faux-compte de meuf, genre, tu mets que t'as 18 ans, genre, dans les réglages, tu mets que tu veux voir que des vieux, tu veux que des vieux, en fait. D'accord. Genre, tu veux match qu'avec des vieux, des darons, de 50 ans, de 40 ans, tout ça. T'as quel âge, toi ? Moi, j'ai 18. Ok, d'accord. Et bref, du coup, je fais que de défilés, je match qu'avec des vieux, 40, 40, 40, et genre, vraiment, j'ai eu au moins 20 DM de vieux, 45, choisi un. J'ai commencé à parler avec lui tout ça. C'est quoi les critères pour que tu le choisisses, en fait, Petit ? L'apparence et peut-être l'éventuelle richesse. Il faut que tu m'expliques, là. Non, vas-y. Petit, mon fiston, qu'est-ce qui se passe, là ? C'est quoi ces histoires ? Il y en a qui étaient frais et... Non. Non, Petit, pourquoi tu es timide, là, tu ris seulement. Joël, il lui met une pression terrible. Je suis allé sur l'appli, j'ai pris le premier. En fait, j'ai pas trop réfléchi. C'est celui que tu trouvais beau, c'est ça ? Ouais. Non, vas-y, vas-y, je vais continuer mon histoire. Vas-y, vas-y, mon fiston, allez, continue. Bref, je lui parle tout ça, je commence à lui parler, je fais un peu la meuf mignonne, tout ça, je mets des émojis. Comment tu fais la meuf mignonne ? La meuf mignonne, Moi, je veux savoir. J'ai envie de dire, ouais. C'est très curieux. Ouais, je lui dis salut, tu vois, quand tu mets des émojis, deux points, parenthèses, des trucs comme ça, tu vois ? Deux points, parenthèses. Tu es bien informé, toi. Là, tu commences à parler, ça va, ça va, tu viens d'où ? Bref, je commence à parler. Après, il me dit, on décale sur WhatsApp. C'est le moment parfait, parce que le Tchétien, il m'a expliqué que quand on décalait sur WhatsApp, genre, c'est à ce moment-là que tu devais dire que tu étais mineur. Ouais. Du coup, on décale sur WhatsApp, je lui dis, ouais, je suis mineur, tout ça, est-ce que ça te dérange ? Oh, le point est noir. Après, je lui dis, ouais, je sais, si tu veux, je pars. En fait, je savais qu'il allait dire non, reste. Du coup, il m'a dit non, reste. Après, je lui dis, vas-y. Et bref, moi, j'avais vraiment trop fin d'argent. Du coup, j'ai flippé quand t'as dit j'ai trop fin. Ouais, ouais. T'as cru qu'il allait dire j'ai trop fin de bite ou quoi ? Ouais, t'es vieux. Ouais, Joël, ça, mais... Comment ça va ? Joël, ça, ouf. Vas-y, continue. Du coup, moi, j'avais trop fin d'argent. Du coup, je lui dis, viens, on se capte aujourd'hui à mon adresse. Genre, lui, vraiment, vous l'avez trop baisé. Genre, mais attends, mais comment t'es... Attends, 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 je suis en train de comprendre. Me dis pas que tu l'as ramené dans le bloc et que vous le raquettiez. Eh, vas-y, je vais raconter, je vais continuer mon histoire. On l'a pas... Vas-y, j'ai continué. Genre, on l'a donné au dévou. Carrément, on a fait des plans pour chercher des spots où genre, il n'y a personne. Comme ça, on a créé toutes ses forces. Il n'y a jamais personne qui va... Mais non, mais t'es un dingue, t'es allé mettre de la merde avec ton histoire. Ouais, je veux bien. Non, non. Mais non, ça va rien nous faire. Oui, moi, je suis d'accord avec toi, mais après, nous, la justice. Si jamais elle nous tombe dessus, on peut rien faire. Elle ne va pas nous tomber de ça parce qu'on écoute l'histoire d'un gars sur une radio libre. C'est de l'impréhension. Ah, tu vas quoi ? Il nous raconte juste, il a le droit. Ouais, je raconte juste. Il nous raconte. Mais t'en es pas fier. T'en es pas fier de taper des gens, on est d'accord. Voilà, allez, continue. Radio Street se désolidarise des propos qui arrivent. Je me désolidarise de tes propos, continue. Mais continue, continue. Il donne rendez-vous, je lui dis, 19h, viens ici. Genre, il me dit tout ça. Il tape sur Google Maps, il voit un terrain vague. Oh, la team roquette. Il ne faut pas oublier que je monte une équipe. Mon objectif, c'est l'argent. Genre, OK, c'est un pédophile, on va le baiser, tout ça. Mais moi, je voulais surtout de l'argent. Le objectif, c'est l'argent. Et bref, du coup, tu lui donnes rendez-vous à 19h, je monte une équipe de 5. Ouais, de plus de 18 ans, là ? Ouais. Je me suis dit que notre objectif, c'est d'avoir 500 balles, qu'il nous donne 500 balles. Du coup, je me suis dit, quand on est 5, on aura 100 euros chacun. Genre, vraiment 100 euros, tu vois, t'es bien. Tu vas au grec. Combien de fois ? Attends. 20 fois. 20 fois au grec. 20 fois au grec. T'es vraiment bien. Ça me raquette, t'as eu pour aller au grec ? Moi, je suis les enfants. Moi, je ne valide pas les propos que j'écoute, que j'entends là. Moi, je ne valide pas les propos que j'entends. Bref, du coup, on lui donne rendez-vous, tout ça. On va se cacher, tout ça. Bref, il vient à 19h. Et genre, il m'envoie un message, il me dit, je suis là. Je lui dis, il ne voulait pas sortir de sa voiture. Nous, on était cachés dans les buissons. Mets ta voiture sur le parking à côté et viens. Parce que des fois, il ne va pas rentrer. Je t'attends avec le fusil à pompe. Il a mis trop la dalle pour ne pas cramer. Non, elle était trop con. La ville était trop con. Elle avait vraiment trop fin. Tu sais, je le chauffais. Je lui dis, ouais, n'oublie pas les capotes. N'oublie pas les capotes. Mon petit, c'est comment là ? De quoi ? Pour un grec. Ah ouais, tu n'as pas mangé depuis trois jours pour chauffer un d'arbre de 40 ans. Mon petit là, arrête. Mais non, mais les petits là, vous savez que du coup... C'est très risqué ce que vous avez fait, mais vas-y, vas-y. Et du coup, ça donne quoi ? Il sort sa voiture ? C'est quoi le bail ? Mais non, il ne faut pas recommencer les petits qui vous écoutent. Il ne faut pas faire ça. Non, ne faites pas ça les gars. Mais vas-y, tu es trop avancé. Tu es trop bien renseigné. C'est trop chaud fait un mec. Toi, ça se voit avec tes potes le soir entre deux games de FIFA là ? Bizarre. Mais ça se voit que ce n'est pas la première fois que tu fais ça. En fait, quand tu n'as pas d'argent, tu as trop d'inspire pour faire des points comme ça, vraiment. C'est que... Mais attends, ça donne quoi du coup ? Ça a donné quoi le bail là ? Bref, du coup, il garde sa voiture à côté, il sort sa voiture. Et bref, j'ai des vidéos. C'est ça le pire, c'est que j'ai des vidéos. J'ai filmé, j'ai screen, j'ai tout screen. On ne montrera pas ça. En fait, c'est pourquoi, moi, je savais que je n'allais pas avoir de problème parce qu'il savait qu'il parlait à une mineure et il savait qu'il était dans la merde si on allait au commissariat ou un truc comme ça. Bah gros, franchement, je vais être avec toi, tu te trompes. Tu te trompes. Je vais te dire un truc, ça a beau être un daron, si tu lui as dit que vous aviez 16, 17 ans et que vous l'avez agressé pour ça, c'est vous qui êtes dans la merde, c'est pas lui. C'est immoral. C'est immoral de vous, il n'y a pas de souci. Mais techniquement, aux yeux de la loi, c'est vous les fautifs. C'est vous les fautifs, c'est vous qui mangez. Tu vas dire au commissaire, tu vas dire au gendarme ou à l'inspecteur, je ne sais pas quoi, ouais, machin, mais c'était un p... Ça part entre guillemets d'une bonne intention. Déjà, moi, je vais te dire un truc, genre, scam des mecs comme ça, quand j'étais plus jeune, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà même raconté ici. Les mecs, on les faisait venir, mais on leur faisait mettre des sous dans une boîte aux lettres pour leur faire croire que voilà, et après, ils se barraient et nous, on récupérait les sous dans la boîte aux lettres. Mais j'étais con et jeune comme toi, tu vois. On ne les frappait pas, il n'y avait pas de couilles, il n'y avait pas d'agression. Mais si tu pars dans ta tête en disant... Parce que je voyais des mecs dans le chat, ils disaient ouais, mais normal, c'est un pédo, machin, mais gros, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas de l'attraper et d'aller l'agresser et de lui dépouiller ses sous. Ça ne justifie pas. On a un truc en France qui est pas mal, c'est la justice, frère. Et la justice, c'est pas la justice populaire de on fait nous-mêmes les trucs, on frappe nous-mêmes les gens, on va truc. Parce que, en gros, ça a donné des dérives terribles et ça donne encore des histoires à l'heure actuelle sur Twitter où maintenant, c'est des réactions qui se confondent, des trucs, tu ne sais pas croire et tout, machin. C'est pas normal. Je te le dis, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Genre, moi, je valide pas. Et la mentale de ouais, mais c'était c'est pas à vous de faire ça. C'est pas à vous d'agir. Et surtout que le fond, pour le coup, c'était de voler des sous. Après, bon, t'es un jeune, donc vas-y, tu fais tes erreurs, t'es con et tout et on en discute. Tu racontes l'histoire, on en rigole. Mais quand je vois ça dans le chat en mode ouais, mais c'est normal. Bah non, c'est pas normal. Et ça révèle une mentalité qui est en train de grossir sur Internet qui est pas bonne. Qui est pas bonne, je trouve. Vraiment, ça me plaît pas, moi. Voilà, fallait que je le dise. Mais bon, tu peux continuer Mais t'as mangé quoi ce soir ? Moi, je veux savoir ce que t'as mangé. Oh. Il s'enfuit. Il est plus sur le Discord, frère. Ah si, c'est bon, c'est bon, il aille, il aille, il aille. Hop là. Allo, allo. Oh, Bronquito, là, c'est comment ? Ouais, ça m'a fait quitter. Bon petit, t'as mangé quoi ce soir ? Ce soir ? Vas-y, j'ai mangé pizza, mais c'est bon, là. Il a mangé avec les sous. Il a mangé avec les sous. Moi, je le dis, je mange bien. Vas-y, vas-y, fais ton histoire, du coup. On voit des subs, non ? Non, non. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Bref, du coup, bref, on l'a intercepté. On voulait pas le frapper au début. Mais vas-y, bref. On voulait pas le frapper, vraiment. Ça me stresse, t'as la même voix que Raflou, un peu, là. Qui Raflou ? Non, c'est bon, c'est bon. Tu imagines si t'es Raflou ? Bref, du coup, on voulait pas le frapper. Bref, on arrive à l'intercepter. On l'attrape. On lui dit, poteau, bouge pas. Tu sais pourquoi t'es là. On sait pourquoi t'es là. Tout le monde sait ici. Bref, il a commencé à savoir qu'il était dans la merde. On lui dit, hé, c'est simple. Soit on va au commissariat, soit tu vas retirer de l'argent. Il a dit quoi ? Il a dit, vas-y, on va au commissariat. Quoi ? Bah ouais, il a raison. C'est vous qui êtes en tort. Et genre, nous, on était choqués, tu vois. On savait pas quoi faire après. Ouais, vous attendiez pas à cette réponse. Ouais, vraiment, on s'y attendait pas. On avait tout prévu, mais on avait vraiment pas prévu ça. On était trop young. Genre, regarde comme ça. On fait, ah, bah as-y, on y va. On commence à marcher. On dit, non, on y va pas en fait. Personne va y aller. Du coup, on l'isole. Et genre, il commence à crier. Il crie, il crie de toutes ses forces. Et après, on était obligés de le frapper. Allô ? Mais c'est une dinguerie, là. C'est pas bien, frère. Voilà, c'est pas bien. Attends, on n'entend pas ? En fait, il y a des moments, il bug. Donc, il décore quoi. Regarde, attends, je vais le remove. Hop, tac. Eh, c'est pas bien. C'est pas bien l'agression, frère. C'est pas bien. Eh, vas-y, vas-y. Je fais que de buggy. Je t'ai rendu. C'est pas bien. J'entends jusqu'à où ? Tu fais quoi dans la vie ? On l'a dit, ouais, quand t'as... Allô ? Allô, allô ? Ah, il est encore bugué, non ? Allô ? Vous m'entendez, là ? Ouais, on t'entend. Eh, c'est trop SFR. Eh, la vie SFR, c'est trop. Oui. Bref, du coup, tu te rends du où ? Enfin, vous m'entendez. Bah, que en gros, vous l'avez frappé ? Allô ? Allô ? Allô ? Ah, il bug beaucoup, le gars. Non, moi, franchement, je valide pas. Moi, je valide pas du tout. Moi, je valide pas du tout. Moi, je l'ai dit, ce genre de choses sur fond de justice, de pseudo-justice populaire en mode, ouais, nanana, de toute façon, c'était qu'un pédo, tout ça, et hop, on va le taper nous-mêmes. Frère, moi, je trouve que c'est de la merde. Moi, je trouve que c'est de la merde. Mais en plus, ça se voit, c'est un petit peu, frère. Ça se voit, c'est un petit... Putain, il est jeune. Frère, l'histoire, tu sais qu'elle est chaude, l'histoire, en réalité, on se rend pas compte, mais elle est chaude. Il raconte des choses très chaudes, là. C'est pour 100 balles, en plus. Vas-y, ouais. Allô ? Ah, c'est pour 100 balles ? Ah, oui. C'est pour 100 balles, chacun. Allô ? Ouais, pour 100 balles, chacun, ils ont fumé un vieux. Ouais. Et donc, du coup, il s'est passé quoi ? Moi, je veux la suite. Parce que vous avez fait les brouteurs, moi, je trouve, au début, tu vois, c'est-à-dire les brouteurs ? Bah, comme... Moi, genre, il lui avait dit ouais, mets de l'argent ici ou donne-nous de l'argent par mail et tout, tu vois. Comme ça, il fait ça. Ah, ouais, ouais, mais oui. Nous, on avait fait ça, on était débile. Le pire, c'est qu'à l'époque, ce truc-là, quand j'avais fait le débile, comme ça, genre, aller sur Coco et troll, je le faisais en stream. Genre, je streamais ça en 2014, j'allais sur Coco et je trollais, voilà, les vieillards. Il y a des mecs, ils envoyaient des photos d'eux et tout. Ils envoyaient des photos d'eux avec des poissons et tout. Ils avaient des sales gueules. Gros, c'était drôle, à l'époque, on trollait de fou sur ça, tu vois. Et... Attends, il continue de buguer ? Attends, ouais. Enfin, je bug trop, j'en ai marre. Vous m'entendez ou pas, là ? Oui, on t'entend. En fait, genre, j'ai l'impression que je bug, mais je... En fait, je bug, mais bref, c'est bon. Vas-y, je continue mon histoire. Je finis, vite fait. Ouais, allez-y. Bref, en gros, bref, on l'a attrapé, on l'a frappé. Il avait une caméra Canon de 1800 euros. On a pris sa caméra. Sa caméra, son objectif, parce qu'on avait sa caméra, mais elle est tombée, du coup, il l'a ramassée. Il est parti sa voiture, il est parti. On avait son objectif Canon de 1800 euros. On l'a revendu. On s'est fait 700 euros. On a tout partagé. Voilà, c'est tout. Bizarre. C'est pas bien. Franchement, les frères, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bien, mais on avait besoin d'argent, c'est tout. Ouais, mais même... Tu fais quoi dans la vie ? Moi, je fais rien. Enfin, je suis en BTS, là. Mais genre... Tu sais que là, vraiment, genre... Genre, le plan du Tchétchène, genre, en mode, ouais, tu vas agresser des sous. Genre, tu vas agresser quelqu'un juste pour choper des sous. Le fait d'être allé le faire à des mecs en les draguant et tout, c'est pour soulager ta conscience. C'est quoi la différence ? Tu choppes un random dans la rue. Là, le côté, ouais, pédo, machin, c'est juste pour soulager votre conscience parce que derrière, c'est exactement la même chose que si t'avais frappé quelqu'un au hasard dans la rue pour lui braquer son truc, gros. C'est la même mentale. Genre, là, vous utilisez juste ça un peu comme excuse en mode pour vous dédouaner, tu vois. Genre, c'est pas... Frère, c'est de la merde. En vrai, moi, moi, vas-y, j'ai... Je sais, c'est pas bien ce qu'on a fait, mais pour moi, genre, un pédophile, vraiment, genre... C'est vraiment... À la rigueur, tu l'affiches. Tu sais, par exemple, il y a... J'ai des vidéos, j'ai des vidéos, j'ai des vidéos. Non, 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 moi, la vraie question, est-ce que t'as le commissariat derrière ? Non, je sais pas. Non, mais non, tu peux pas, tu peux pas, je te recompte. Parce que si tu l'as tapé, c'est mort, tu peux pas les dénoncer. Non, non, non. Le vrai bail, le vrai bail, t'aurais dû le dénoncer derrière. Mais malheureusement, après, voilà, pas ce que t'as fait... Ouais, je regrette, mais pas trop. Oui, je te comprends. Je te comprends. C'est comme ça que les a qui t'as dit. Je te comprends. Alors vraiment, moi, en fait, moi, nous... Moi, le côté pédophile, moi, le côté pédophile, genre, vous êtes pas des justiciers et vous vouliez pas faire la justice. Vous vouliez juste voler des sous et le côté pédophile, vous vous en servez juste pour vous dire, pour vous calmer votre conscience et vous dire que vous avez pas juste agressé quelqu'un gratuitement. Genre, vous vous en servez juste pour justifier votre agression dans le fond, tout ce qui vous intéressait, c'était les thunes. C'était pas que le mec veut capter une mineure ou je sais pas quoi. Ça, vous en battiez les couilles. Vous vouliez juste choper quelqu'un, le taper, le choper des sous, c'est tout. Vous en battiez les couilles de son action dans le fond. Vous en battiez les couilles. Mais bien sûr que si, vous vous en battiez les couilles. Vous en avez rien à foutre. On s'en battait pas les couilles, en vrai. Bien sûr que si, vous en battiez les couilles. Vous êtes pas des justiciers. Frère, vraiment, tu te rends pas compte, c'est très grave ce que vous avez fait. Je défends pas le gars. Encore une fois, je défends pas le gars et ses actions. Le gars, c'est un yeuves et tout. Vas-y, c'est de la honte. Mais vous, les vôtres, c'est grave, frère. Agression, séquestration. Après séquestration, vous l'avez pas non plus gardé dans une cave pendant mille ans. Mais vous l'avez contraint et tout. Frère, genre le fond, vous vous servez de ça juste pour soulager votre conscience. Ouais, on a agressé quelqu'un, mais c'était une merde. Donc ça va. Bah non. Bah non. Non, vous vous soulagez juste la conscience. Vous êtes pas des justiciers, les gars. Vous voulez juste voler des sous au premier random que vous avez trouvé. La police, ils vont faire quoi ? Dis-moi la police, ils vont faire quoi, s'il te plaît ? Mais gros, la police, la loi, des trucs, c'est des trucs qui ont été construits il y a des dizaines d'années, frère. Ça a ses défauts, ça a ses problèmes. Mais c'est pas la justice populaire du on chope un gars sur internet au hasard qui nous a rien demandé et on va le frapper à plusieurs et on le dépouille, gros. Ça, c'est des défauts et tout. Je dis pas, il y a des conneries, je dis pas, je dis pas, bien sûr, bien sûr qu'il y a des jugements, des trucs qui foutent le seum. Mais déjà, c'était pas ça votre préoccupation première, c'était les sous. Et là, dans l'occurrence de l'histoire dont on est en train de parler, vous voulez juste vous soulager de votre conscience pour vous dire ok, on a fait de la merde mais au moins le gars à qui on l'a fait, c'était un connard, c'était un pédo, je sais pas quoi. Mais dans le fond, vos actions, c'est des actions de petites frappes de merde. C'est des actions c'est mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord si vous voulez. Si vous pensez que c'est ça, comme ça que ça doit se passer dans la vie, si vous pensez, c'est ouais, bah j'irais voler quelqu'un mais au moins ce gars-là c'était une merde donc tant mieux. Si c'est ça votre modèle de société, bah grand bien vous fasse mais je trouve ça dégueulasse. Voilà, je trouve ça dégueulasse, moi je valide pas du tout. C'est... Pourquoi tu fais pas un petit taf, t'as pas un petit truc, t'as pas un petit truc qui te passionne ? Ah mais il va marcher, t'as pas des petits boys qui... Ah non, c'est réel. C'est nous tous passé dans des parades de galère et tout. Wesh, il est là ? Non, il a encore buggé. Mais moi vraiment, je trouve ça aberrant. Moi je trouve ça aberrant. C'est pire, c'est que vous l'avez massé exactement comme un gars il dit dans mon chat. Encore, il l'aurait massé parce que c'est un pointeur, ok, mais là vous l'avez tapé parce qu'il ne voulait pas donner son oseille. C'est pour ça. A la base, vous n'allez pas le taper. A la base, vous allez juste prendre son oseille et là il a crié et là vous l'avez massé parce qu'il n'a pas donné son oseille. C'est pour ça. C'est pas parce que c'est un pointeur et il est venu pour baiser une petite ou je ne sais pas quoi. C'est ça votre truc. Mais après, quand vous faites des trucs, vous allez dire ouais, ah mais non, mais on l'a frappé parce qu'aussi, il est venu pour baiser une petite à la base. Ok, je suis sûr qu'Oposte aurait dit ça. Oposte aurait dit ça. Non, mais on l'a frappé parce qu'il voulait baiser une petite. Je ne sais pas si quelqu'un qui va dire quoi. Il va dire quoi ? Bah oui, mais moi je suis d'accord. C'est la merde. Mais même en fait, même au-delà de la raison. Genre pour moi, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Genre demain, j'apprends un gang de... Il faut agir de façon plus intelligente. Bah ouais, mais surtout... Il faut agir de façon plus intelligente. Surtout même. Des screens, des trucs, tac tac. Et après là, tu vas montrer à la police. Tu vois ? Mais tu ne le touches pas, frère. Mais moi, moi surtout, genre je te dis, genre moi j'apprends un... Demain, imaginons, il y a un gang de gens qui viennent foutre des claques à la première personne qui trouve qu'il fait un truc mal et que c'est comme ça la vision. Moi, je ne serais pas d'accord. Même si c'est pour la chose mal que les personnes ont fait. On est... C'est la vraie vie. Tu vois, moi... D'accord, parce que là, il y a des gens dans le chat qui pensent qu'on défend les pédophiles. Je l'ai dit. Mais ceux qui pensent ça, c'est vraiment des putains de crétins. C'est vraiment des putains de crétins. C'est pas ça. Essayez de comprendre. C'est des gamins. C'est des gamins. En gros, frère, l'époque où ça se passait comme ça, c'était le pharois. Si c'est pas resté, c'est que ça marche pas le modèle. Le modèle ne marche pas. On va faire ça, on va se mettre dans la merde. Et eux, ils vont être libérés encore. C'est nous qui allons tomber, eux, ils vont être libres. Donc ça va. Qui va faire quoi après ? Voilà. Parce que si tu fais... Si tu fais ça pour les pédophiles, tu fais ça pour tout en fait. Tu fais ça à la justice toi-même pour tout en fait. Ça ne marche pas comme ça la vie. Non, franchement, moi je te dis... Il y a des gens, ils sont morts pour des droits, etc. Parce que ce modèle ne marchait pas. Le modèle de se faire la justice soi-même ne marchait pas. Moi je suis d'accord. Mais le petit là, moi je veux... C'est pour quelque chose. Moi je veux en savoir plus sur lui, ce petit là. Comment... Si, je sais pas, il y a plein de solutions pour se faire de l'oseille, tu vois. Moi vraiment, je t'ai dit, moi je valide pas. Après par exemple, tu vois, je vois quelqu'un, quelqu'un par exemple, il me dit dans le chat, ouais, mais par exemple le gars qui a Hagarin Vieux en IDF, tu serais pas content s'il se fait frapper. Moi, s'il se fait frapper par un gars de la famille ou un proche, bon, je dis pas que je serais content, mais ça serait justifié. Qu'il se fasse frapper par un gars random, bah non, moi je serais plus heureux que ce gars-là se fasse coffrer et prenne 4 ans ou 3 ans ou 2 ans ou j'en sais rien, ce que la justice prévoit, plutôt qu'un groupe random de gens qui s'amusent à échapper des gens et les frapper. Ces modèles-là, ça ne me parle pas. Moi je trouve ça nice. Le pire, c'est que la plupart dans le chat, s'ils ouvrent leur mer, ils ne vont rien faire s'ils voient un pédophile dans la rue. Parce que, moi ça me tue ça. C'est les mêmes mecs que quand il y a une meuf qui se fait agresser dans les transports, ils sont là, ils sont assis, ils sont dans le téléphone, ils ne font rien. Arrêtez de faire les mythos, vous allez faire quelque chose. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Friban, il n'est pas content. T'en penses quoi, Joël ? T'en penses quoi, Joël ? Il n'est pas gris, ouais. Allez, je vais me faire allumer par le chat peut-être, mais je ne cautionne pas, mais je comprends. Je vois où il veut en venir le petit, mais je ne cautionne pas le fait de... Là où il veut en venir, c'est choper des sous, c'est tout. Ouais, voilà, mais moi je veux discuter avec lui. Moi il m'intéresse ce petit. Toi ça se voit, toi ça se voit, tu veux le remettre un peu dans le droit chemin. Parce que oui, parce que moi quand j'étais jeune, je te jure que quand j'étais jeune, moi je te jure que, moi des fois quand je n'avais pas d'argent, je t'en galère pour manger. Parfois, l'idée d'aller voler, ça m'effleurait l'esprit. Tiens regarde, il est là, il est là. Quand on arrive au point où tu veux voler, moi personnellement, je n'étais pas un voleur, mais quand on arrive au point où tu veux voler, c'est que tu n'as pas de solution. Moi vraiment, je n'avais pas de solution. Mon père, il vivait chez ma belle-mère, elle n'avait pas de thunes. Ma mère, elle était endettée. Moi, j'étais endetté. Ma soeur qui me filait un peu d'argent, elle était en Allemagne, elle vivait en Allemagne, elle n'avait rien. Donc au bout d'un moment, moi, les petits comme ça, ça me fait de la peine. S'il se m'a volé, ce n'est pas parce que c'est une sale type. Des fois, ce n'est pas que c'est un sale type. Petit, tu es là ? Oui, je suis là. Tu fais quoi dans la vie ? Tu n'as pas... Non. Il a dit BTS. Parce que toi, tu vis chez tes parents. Oui, j'ai fait ça une fois. Je ne vais pas le faire tous les jours. Mais comment ? Parce que vraiment, à ce moment-là, vraiment, je voulais vraiment de l'argent. Mais là, c'est bon. Oui, mais tu n'as pas envie, je ne sais pas, faire un petit taf. Je sais que c'est relou, mais cherche à faire un petit truc. Ça, ce n'est pas la bonne voie, la voie de la facilité. C'est la bonne voie, tu vois. Là, c'est bon. Je vais faire mes études. Je vais ouvrir un kebab. Voilà ! Et je vais manger dedans. Je vais commander des bruits dedans. Allô ? Il ne peut pas encher les trois phrases sans bugger. Le petit, le petit, il n'a même pas mon téléphone. Mais gros, le petit, il est tellement haïs, il a du SFR. Il a un Samsung. Il est chez SFR, il a un BlackBerry. Il a un Samsung avec un forfait SFR. Forfait bloqué, 30 gigas d'internet. À chaque fois, il vaut, il vaut taxifone acheter des recherches. Des recherches cas. Et on cherche 4G. Eh gros, la haïs, ça a tous frappé, je t'ai dit. En tout cas, franchement, c'est très intéressant parce qu'on termine l'émission comme ça avec un côté un peu débat. Non, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, encore une fois, je dis, j'ai exprimé mon avis. J'ai vu que dans le chat, certains étaient d'accord, certains ne l'étaient pas. Moi, je respecte, il n'y a pas de problème. Vraiment, genre là, pour le coup, tu vois, on discute. On discute. C'est aussi ça, à la radio. C'est ce qui m'a poussé à faire ça. Moi, je te dis, moi, j'ai grandi en banlieue. Moi, ça va, j'avais une vie tranquille. C'est juste, quand je vais 22, 23, je fais n'importe quoi. Mais souvent, il y avait des mecs... Il a dit, c'est qu'il avait trop... Il y avait des mecs de mon quartier, frère, ils volaient... Après, c'est très rare, parce que moi, souvent, il y a des mecs, il y a les bandeurs de cités, machin, mais c'est très rare, il y a des mecs qui volaient parce qu'ils n'avaient rien. Les parents, ils n'ont rien. Les parents, le peu qu'ils ont, c'est pour... Au bout d'un moment, c'est normal que ta tête tourne. Tes parents, ils donnent à manger. OK. Mais tu vois, moi, j'étais du bon côté de la barrière, ça va. Mais tu vois, chez ton pote, il a une PS3, une PS2, il a tout, la dernière Nike. Toi, tes parents, ils ne peuvent pas te l'acheter. Tu vas chez notre pote, il mange à 16 heures, il a des Kinder Pinguis de fou. Toi, tu vois, ils donnent des vieux biscuits secs. Quand tu es enfant, dans ta tête, ça tourne, tu vois. Moi, je ne dis pas que je suis d'accord avec ce qu'il a fait, mais pour qu'un petit 18 ans prenne autant de risques, c'est que vraiment, il est dans une sale situation de vie. Moi, il me fait de la peine, le petit. Il me fait beaucoup de plus. Pour qu'un petit fasse ça, c'est que derrière, il y a des trucs assez noirs, tu vois. C'est triste. Non, mais je peux entendre, mais je trouve que c'est pas normal. Je ne dis pas que je cautionne la violence, mais malheureusement, tout le monde n'a pas grandi en banlieue. Tout le monde n'a pas grandi en banlieue pour comprendre. Parce que souvent, les mecs, ils disent ouais, mais comment ça se fait qu'il y en a, ils sont en cité, ils réussissent. On n'a pas tous, tu vois, il y en a qui sont plus influençables que d'autres et on n'a pas tous la chance d'avoir un bon entourage, de mieux comprendre certaines choses à l'école. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, le petit, il suffit qu'il soit avec des gens un peu mal intentionnés, des mecs bizarres. Ça y est, ils tombent, tu vois. La mauvaise influence ? Nosus, il me fait de la peine. Je te parle sérieux. Ouais. Je peux comprendre. Moi, je te dis, je vais te raconter l'histoire. Je vais raconter ma vie un peu. J'ai des potes qui ont fait des braquages. Moi, j'ai un pote, l'un de mes potes d'enfance qui a fait un braquage et quand tu vois, il avait quoi ? On avait son braquage. Il avait quoi ? On avait 18, 19 ans. Tu vois sa vie maintenant, tu vois sa vie maintenant, tu vois la nôtre. Frère, tu ne t'en remets pas. Tu ne t'en remets jamais. Mais pourquoi il y en a arrivé là ? C'est parce que nous, moi, comme je l'ai dit, j'avais emballé en cité. J'avais une prince. Nous, on avait tous des vies bien. Lui, sa mère, ceux qui ne pouvaient pas s'occuper de lui, son père, il l'a abandonné. Il n'avait rien. Donc, il commence à voler puis tu commences à voler un truc, deux trucs. Puis un jour, tu vois que les copains, ils commencent à passer le permis. Toi, tu n'as pas l'argent pour le permis. Tu vas faire quoi ? Je ne dis pas que c'est la solution. Je ne dis absolument pas que ça ne s'est pas. Mais le problème, c'est que quand tu arrives dans ce genre de situation, tu ne sais pas comment t'en sortir. Scolairement, tu es mort. Tu n'es allé nulle part. Personne ne va t'embaucher. Tu vas vouloir faire de l'intérim. Personne ne va vouloir t'embaucher parce qu'ils vont dire « Ouais, mais attends, le mec ne sait même pas s'exprimer. Tu vas faire quoi ? » Pour moi, il faut vraiment d'entrée de jeu petit. Fais attention. Essaye de t'organiser dans la vie parce que ce genre de conneries, ça peut te suivre sur le très long terme. Moi, le point en question qui a fait le braquage, frère, sa vie, je ne l'en vis même pas. Il a une vie. Il vit chez des meufs. Il vit chez des meufs. C'est la honte. Il a un enfant. Il vit chez des meufs. Frère, ça pue la merde, gros. Tu es en train de dire que vivre chez des meufs, c'est mauvais ? Mais gros, mais suivez-moi. Allo oui, compigny. Il vit chez des meufs. C'est même pas, il est en couple. Il fait toutes les maisons. Oui, j'ai capté, j'ai capté. Un jour, je dors là. Un jour, je dors là. Un jour, je fais ci. Frère, ce n'est pas une vie, gros. Ce n'est absolument pas une vie. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça part, on ne dirait pas, mais ça part de conneries comme ça. Ça part de tes parents ne peuvent pas t'aider. Ensuite, à l'école, tu ne suis pas. Après, à l'école, tu ne suis pas. Tu manques d'argent. Tu essaies de carotter des trucs. Au début, tu carottes des bécanes. Après, tu carottes une bécane. Après, tu vas carotter une tomate. Et après, un jour, tu vas voir que plus on grandit, plus on a des besoins. Aujourd'hui, je te donne des actes, je te donne 100 balles. Tu vas me dire, casse-toi que tu es 100 balles. Je te donnais 100 balles quand tu avais 10 ans, tu es heureux. Tu vois ce que je veux dire ? Au bout d'un moment, nos envies augmentent parce que, qu'on le veuille ou non, on est influencés. Moi, quand j'étais petit, je rêvais d'avoir toutes les consoles de jeux. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux maintenant, c'est un X6. Tu vois, je fais, eh bien, lui, c'est la même chose. Tu veux des trucs, tu manques d'argent et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que ce que tu veux, c'est trop loin pour toi. Vraiment, Joël, from bacon to tomate. Non, mais c'est un exemple. Je sais, j'en rigole. J'en rigole juste. J'aurais dû commencer par la tomate. Non, mais c'était juste marrant. comme tu as dit, tu t'identifies un peu à lui et tout. Mais juste moi, sur le fond, sur le procédé, c'est surtout, genre, une manière de se relaxer sur le fait qu'il avait fait ça. Tu vois, genre, il s'achète la conscience en disant, ouais, mais de toute façon, Pierre Leméry, il fait ça, c'était un sale type. Il n'a pas du tout agressé parce que c'était un pédo. Il n'a agressé pas ce qu'il voulait là-dessus. Et puis surtout, à côté de ça, tu ne sais pas ce qu'il a dit aux gars, machin, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que s'il avait vraiment été au commissariat, à tous les coups, c'est lui qui aurait pris cher. Si, c'était présenté. Quand je dis ça, si, c'était présenté. Ouais, j'ai 17 ans. Ok, le vieux parlait une meuf de 17 ans, tu vas au comico, c'est toi qui prends, frère. C'est toi qui prends aussi scandaleux que... Ah, frère. Bah oui, gros. Et donc du coup, vraiment, toute la démarche est bancale et tout est naze. Et à côté de ça, moi, par exemple, tu dis que tu te reconnaissais, tout en ce moment, je te jure, je vois des choses, ça me plaît pas, frère. Je trouve ça bidon. Je trouve ça bidon. Mais après, ça, c'est des questions de mentalité. Pour le coup, je pense pas que je suis supérieur à qui que ce soit en pensant comme ça. C'est juste que je suis pas d'accord foncièrement avec une partie de ces choses-là. Mais bon, maintenant, c'est mon avis et je pense qu'on a fait un peu le tour. Vraiment, vraiment, il faut lâcher cette habitude de, tu sais, d'essayer de carottes. En vrai, c'est un vrai conseil. Moi, mais le problème, c'est qu'il y en a qui s'en sortent mieux, il y en a qui ont les parents. Moi, comme je le dis, j'étais un petit bourgeois dans la cité. Moi, j'avais un prof de maths. C'est-à-dire, alors que lui, il avait rien. Il avait pas ses parents, il avait rien. Lui, il est resté jusqu'à 23 heures dehors. Personne lui disait rien. Puis là, il commence à 41 fois, deux fois, trois fois. 2010, il fait un... 2009, il fait un braquage, il va en prison. 2012, il retourne... Parce qu'au bout d'un moment, nous, même si tu, entre guillemets, ça partait dans un bon sentiment, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Un bon sentiment, enfin, j'ai peur de dire ça parce que sinon, ils vont dire que je cautionne le fait de frapper un mec. Mais, moi, je comprends le message que tu veux voir passer derrière. Mais, il ne faut pas tomber dans ça, en fait. Il ne faut pas tomber, en vrai de vrai, la vie de ma mère. Là, souvent, je fais le clou, mais la vie de ma mère ne tombe pas dans ça, frère. Parce que moi, quand je vois la vie de mon pote, la tête de ma mère, il me fait de la peine. Je te jure, il me fait trop de la peine. Moi, j'ai mes potes, il y en a qui sont casés, ils sont mariés, ils vivent aux Pays-Bas, il y en a qui sont informaticiens. J'ai même un pote de moi, de mon quartier, un mec de mon quartier, qui est prof d'histoire. Lui, frère, il n'est rien, gros. Il va nous regarder réussir nos vies. Lui, il sera là parce qu'il a fait des erreurs, il est en prison et il a pris du retard. Si tu fais avec des petites erreurs à la con comme ça, tu peux te retrouver dans des situations que tu ne maîtriseras pas. Ce n'est pas que moi, souvent, je critique les mecs qui font les bandeurs de cités. Si vous savez ce qu'il y avait derrière les mecs. Ça ne fait pas rêver. Carter jouait l'ancien. En tout cas, franchement, c'était bien. On termine l'émission. Là, je pense qu'on a fait un peu le tour et tout, mais franchement, on termine l'émission correctement. C'était quelque chose matière à débat. On a pu discuter plein de trucs et tout. C'était lourd. Merci à Lefrault Chris d'être venu ce soir. Franchement, ça fait très plaisir. Ça me fait plaisir et tout. Tu as géré ça fort. La propagande depuis 2-3 jours là. Non, mais gros, tu reviens quand tu veux. Tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas de souci, mon gars. Tu es le bienvenu, c'est chez toi ici. Bienvenue, mon rêve. Avec plaisir. Je passe à Lyon. Gros, tu m'envoies un DM en léger. On est là. Il n'y a pas de souci. Dédicace à Team YouTube, au chat, au rediff et tout. Les frérots, c'est vrai que la semaine dernière, on n'était pas là. Mais ne vous inquiétez pas, on reprend le rythme classique. Il n'y a pas de souci. On va discuter de plein de trucs et tout. Ce sera top. Je vous remercie d'avoir suivi et je laisse la main aux frérots pour les dédicaces. Je suis qui regarde. Je suis dédicace à Lucas et Free Melchior parce que vas-y, force à lui, frère. Free Melchior et dédicace à l'immense Lucas, mon gars. Free Man. Code Free Man sur MyProtein. Toujours un code Free Man sur MyProtein. Ça ne bouge pas. Dédicace à Chris ne s'est devenu, mon rêve. La prochaine fois, tu reviendras et tu auras une histoire. Il n'y a pas de souci. Tu nous lâches une petite histoire carré. Joël. Dédicace au chat malgré tout. Bien sûr qu'on les baisse les fils de pute. Joël, mon gars. La dédicace à toute la team. N'oubliez pas d'aller suivre BMS sur YouTube parce qu'on va bientôt aux Etats-Unis et on va envoyer des qui n'y a aucune structure e-sport qui va aux Etats-Unis qui va flex comme nous je vous le dis en France même peut-être en Europe donc allez tous follow BMS sur YouTube on arrive il y a des choses très très noires vous n'êtes pas prêts et le mec qui a dit Joël à brèche ferme ta gueule. On passe des bons messages pour la jeunesse il me dit Joël bla 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 voilà et ben voilà Radio Street c'est terminé Radio Street c'est terminé pour cette semaine les amis merci à vous d'avoir suivi on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission passée pour la soirée ciao 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 ciao